Musique Aujourd'hui on va continuer notre enseignement Vraiment moi j'ai même pas tout enseigné Depuis le début de cette conférence là passée Les hommes de Dieu qui ont intervenu hier Est-ce que tu as été bénis par la parole ? Vous avez vu la qualité des enseignements hier Waouh c'était exceptionnel Sur le sud naturel Il y a eu des enseignements Le premier jour Le pasteur Yao aussi qui est mon frère Nous a parlé de ce que c'est que le sud naturel Il a introduit hier On a parlé de comment entrer dans le sud naturel Par Christ Il a parlé de l'oeuvre de la croix Il a parlé de recevoir Jésus Le pasteur Nguamou est venu parler de la croix Qui représente la puissance de Dieu Pour le salut de qui qu'on croit Amen Et on a été vraiment bénis par ces interventions Alors Moi je nous ai parlé De La réalité du sud naturel Ça c'était le vendredi Amen Où j'expliquais que le sud naturel C'est quelque chose qui se démontre Il y a des réalités concrètes dans le sud naturel On ne peut pas parler du sud naturel sans démonstration Je pense qu'on a eu quelques démonstrations Amen Le sud naturel n'est pas seulement une idéologie C'est une réalité qui peut être manifestée Et l'apôtre Paul disait Dans le passage de base Donc on va lire N'est-ce pas Dans 1 Corinthien n'est-ce pas Chapitre 2 c'est ça Verset 4 à 5 Il dit Et ma parole Est-ce qu'on peut trouver ça Quelqu'un va nous faire une lecture dynamique Et on va continuer aujourd'hui Est-ce que vous êtes là Est-ce que tu veux Tu veux vivre le sud naturel Tu veux développer le sud naturel Tu es au bon endroit 1 Corinthien chapitre 2 A partir du verset 4 jusqu'à 5 Quelqu'un peut faire une lecture dynamique 1 Corinthien chapitre 2 verset 4 à 5 Et ma parole Et ma prédication Ne reposait pas sur les discours persuasifs De la sagesse Mais sur une démonstration d'esprit Et de puissance Verset 5 Enfin que votre foi Fût fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance De Dieu Amen Et c'est afin que ma parole Et ma prédication Ne reposent pas sur les discours persuasifs Il y a la potongua Moi vous parlez un peu de ça Mais en démonstration D'esprit Et de puissance Afin que votre foi Ne repose pas sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance De Dieu Amen Quand on parle du sujet naturel On parle aussi de la démonstration de l'esprit La démonstration de la puissance Vous savez Un chrétien doit aimer la démonstration de l'esprit Et de la puissance Amen Aimer la parole sans aimer la démonstration d'esprit et de puissance Tu es incomplet La parole de Dieu N'est pas seulement Des mots C'est aussi Une démonstration La parole de Dieu C'est aussi quoi ? Un esprit Jésus a dit Mes paroles sont esprit Et vie Quand on parle du sujet naturel On parle de ce qui est supérieur à ce qu'on voit On parle d'une réalité Qui est supérieure A ce qu'on peut toucher avec nos cinq sens Tu peux voir Tu peux entendre Tu peux toucher Tu peux sentir physiquement les choses Ça c'est le naturel Amen Le naturel est régi par Les cinq sens C'est nos cinq sens qui nous permettent d'avoir accès au naturel Est-ce que vous comprenez ? Il y a aussi d'autres sens qui nous permettent d'avoir accès au surnaturel Il faut les connaître Il faut les maîtriser Il faut les développer Si vous ne développez pas vos sens spirituels Vous n'aurez pas accès au surnaturel Pourtant il est accessible Amen Le surnaturel fait partie de l'univers C'est pas quelque chose de nouveau Dieu a toujours Dans sa création Prévu la place du surnaturel C'est-à-dire de l'invisible Alléluia A cause du péché Les hommes ont perdu cette faculté Ça se traduit l'image C'est quand ils étaient chassés du jardin d'Éden Le jardin d'Éden Il représente l'accès au spirituel que nous avions Là où on entend la voix de Dieu Genèse 3, 9 La Bible dit que Genèse 3, verset 8 à 9 Que Dieu se promenait dans le jardin Amen Vous savez il y a une dimension de la vie Une réalité de la vie Où Dieu se promène dans ton espace Où tu as accès à lui Adam n'avait même pas besoin de prier Pour que Dieu le rencontre Dieu se promenait Dieu même aime cet espace là C'est le surnaturel C'est son environnement Et Adam avait accès à l'environnement De l'esprit L'environnement des esprits Amen Le surnaturel c'est la plateforme Où les esprits Opèrent Fonctionnent Est-ce que vous comprenez ? C'est pas un lieu physique Le surnaturel c'est pas physique C'est pas qu'on prend un bus pour aller là-bas Non C'est là Mais c'est une fréquence qui est supérieure A la fréquence que vous voyez ici Je vous explique un peu Aujourd'hui je vais parler de comment on interagit avec le surnaturel Ok ? Les plusieurs niveaux d'interaction avec le surnaturel Je vais parler un peu de ça Pour que tu apprennes à interagir Pour que tu développes ton côté surnaturel Amen Parce que je peux vous démontrer ça Mais si je ne vous enseigne pas Moi je suis un sorcier aussi Parce que je vais vous Vous allez dépendre de moi Vous allez vouloir dire Ah il faut que la peau te prie Non Quand toi-même tu vas comprendre Tu vois que toi-même aussi tu peux avoir accès Tu peux t'exercer Amen Donc Je disais que Le surnaturel C'est une fréquence C'est une réalité Qui n'est pas régie par Les mêmes réalités Que le monde naturel Par exemple Nous sommes dans la réalité naturelle Où le monde naturel C'est Un monde Tridimensionnel Il y a trois piliers principaux Dans le monde naturel Le premier pilier Dans le monde naturel C'est l'espace Ok ? L'espace Dans le monde naturel On a besoin d'espace On doit occuper Un espace physique On doit occuper Un espace visible Ça c'est le premier fondement Du naturel Alléluia Et comme on occupe Un espace visible Ça prend en compte Le toucher Ça prend en compte La vue Donc physiquement On doit voir Cet espace Physiquement On doit pouvoir toucher Quelque chose de physique Des tangibles Parce qu'on parle de quoi ? De l'espace Ok ? L'espace Le volume Tout ça Ce sont les réalités Qui sont liées Donc la première chose C'est quoi ? L'espace Ok ? La deuxième des choses C'est la distance Amen Dans le monde naturel Il y a la distance Tu peux mettre par toi la foi Ce sont les réalités Du naturel Amen La distance Trois mètres Quatre mètres Tout ça Ça compte C'est une réalité Qui est captive De l'espace De la distance Et puis aussi Il y a Le troisième élément C'est le temps Avec les montres 24 heures Dans le naturel Le temps Est important On subit Tout ces trois choses Tu subis l'espace Tu subis la distance Tu subis le temps Tout ce qui est naturel Est soumis Au temps A l'espace Et à la distance Tu ne peux rien faire En dehors de ça C'est en fonction de ça Tu travailles En fonction du temps En fonction de la distance En fonction de l'espace C'est comme ça Que tu existes L'existence naturelle Est soumise A ces trois réalités Tu ne peux rien faire En dehors de ça Amen Tout ce qui est physique Est soumis A ces trois choses Ça c'est naturel Ce qui est naturel N'est pas soumis Ni à la distance Ni au temps Ni à l'espace Ces lois basiques là L'espace La distance Et à d'autres lois Il y a la gravité Tout ça La gravité aussi C'est l'attraction De tout objet Vers le centre de la terre De sorte que Tu ne peux pas flotter Dans les airs La terre va toujours T'attirer Tu es soumis à ça On est tous soumis à ça Ça c'est le principe De la nature 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 Vous comprenez Ça fait qu'il y a des choses Que tu ne peux pas faire A cause de ces lois Ou tu peux utiliser Ces lois Ton avantage Pour faire d'autres choses Vous êtes d'accord avec moi ? Donc tu calcules tout ça Pour vivre Tu utilises tout ça Pour vivre Alors la manière dont tu marches La manière dont tu bouges Tu tiens compte De ces lois là Pour bouger Pour avoir l'équilibre Sinon tu vas tomber Tu vas te blesser Ou bien c'est pas ça ? C'est ça hein ? Donc pour pouvoir vivre Dans le monde naturel Tu dois maîtriser les lois Les principes Qui soutiennent Cette réalité Tous ceux qui sont Dans le naturel Ont appris A fonctionner Avec la gravité Pour gérer Leur équilibre Ils ont appris A gérer La distance Pour savoir Où partir Comment s'orienter Pour évaluer Combien de jours Ça va me prendre Pour aller ici Pour naviguer Dans cet espace Tu dois maîtriser le temps N'est-ce pas ? Pour venir ici Tu as calculé le temps Tu as calculé l'espace Tu as calculé la distance Chaque jour Pour faire quoi que ça Même si tu étais marié Tu vas savoir Combien de temps Ça t'est pas Pour aller là-bas C'est pas ça ? Ceux qui cherchent La seraient là Ils savent calculer le temps A quelle heure Elle vient Tout ça Vraiment C'est le naturel Amen Quand on vient du côté Sur naturel Les choses sont différentes Amen Je vous donne un passage Rapidement Je vais parler un peu de ça Alors c'est pas ça C'est dans Job Job chapitre 38 Verset 33 Ok Donc on a des lois naturelles Et je vous dis une chose Avant de continuer C'est que le surnaturel Dieu l'a créé Pour les entités Spirituelles Et surnaturelles Le surnaturel Ce n'est pas chrétien C'est universel C'est pour tous les hommes C'est pour toutes les créatures Le naturel aussi Ce n'est pas pour les chrétiens Seulement C'est pour toutes les créatures Amen Est-ce que vous me comprenez ? Souvent nous on a fait De certaines choses Notre propriété Et on pense que c'est nous Celui qui avons accès à ça Non Le naturel C'est pour les chrétiens Seulement Dieu fait lever son soleil Sur les bons Comme sur les méchants Il fait plus voir Sur les justes Sur les injustes Tout le monde a accès au naturel Même les sorciers S'ils plantent sa sement Ça va pousser Si l'arrose sa graine Ça va pousser Même s'il est méchant Parce qu'il y a des lois Universelles Maintenant d'autres Utilisent ça pour faire du mal D'autres utilisent ça Pour faire du bien Est-ce que vous me comprenez ? C'est comme un couteau de cuisine C'est une très bonne chose Pour préparer Si ça tombe dans les mains D'une agression Ça devient une mauvaise chose Mais c'est le même couteau Est-ce que vous me comprenez ? Donc il y a des choses Que Dieu a créées C'est une bonne chose Il a créé ça Pour faire du bien Mais tombant Dans des mauvaises mains Ça peut devenir quelque chose De démoniaque De méchant Le surnaturel C'est quelque chose Que Dieu a créé Pour permettre À des choses Qu'il veut faire De se faire Et c'est lui Qui a rendu ça possible Même pour nous De pouvoir communiquer Avec le surnaturel Ça ne vient pas du diable Est-ce que vous me comprenez ? La spiritualité N'appartient pas au diable Quand on dit Des fois Quand on entend le mot spiritualité On se dit Ah ! Non moi Dieu Ne me dit pas aller D'enseigner la spiritualité chrétienne Il y a une spiritualité Qui est chrétienne Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Oui ! Si le diable Si le démon Si le sorcier Connaissent des secrets Qui leur permettent De faire des choses spirituelles Pour obtenir des résultats Maudits Et nous Dieu ne nous dira rien Pour ne pas qu'on obtienne Des bons résultats Nous on ne sait rien Quand on veut savoir des choses C'est méchant Non ! Est-ce que vous me comprenez ? Hein ? C'est Dieu Qui est le premier esprit C'est lui qui a créé les esprits C'est lui qui a créé le monde des esprits Et nous on serait ignorant des choses spirituelles Pourtant nous-mêmes on nous dit Qu'on doit recevoir l'esprit Pour naître de nouveau Pour devenir spirituel Mais être spirituel c'est quoi ? C'est connaître les choses de l'esprit C'est connaître les choses spirituelles C'est être surnaturel Amen ! Et ça n'appartient pas au diable C'est eux-mêmes qui doivent s'inquiéter De ce que nous on connait C'est eux qui doivent avoir peur de ce que nous on peut faire Alléluia ! Donc je vous entends des mots spiritualité N'ayez pas peur de ces mots On est en Christ Christ est venu pour nous introduire dans la spiritualité Regardez ce que la Bible dit ici Dans le passage de Job chapitre 38 verset 33 Regardez On peut lire rapidement celui qui lisait Jean 38 verset 33 Connais-tu la loi du ciel ? Règle-tu son pouvoir sur la terre ? Ok C'est ça Dieu demande à Job Dieu demande à Job Il dit connais-tu les lois des cieux ? Ou les lois célestes ? Ok ? Où as-tu établi le pouvoir ? Ou leur emprise sur la terre ? Dieu demande à Job Dieu explique De la même manière que je vous parlais des lois naturelles Il y a plein d'autres lois La poussée d'Hachimède Ça c'est dans l'eau Quand tu mets un truc ça flotte tout ça Vous voyez la manière dont l'eau fait là C'est une loi qui fait ça Les gens utilisent ça pour naviguer des bateaux On peut utiliser ça, on est d'accord ? Il y a des lois naturelles Si tu combines ça, ça te donne un résultat Il y a des lois naturelles que tu combines, ça peut te donner du courant Tu combines, ça peut te donner certaines choses Des éléments naturels, tu mets ensemble, tu peux obtenir Est-ce qu'on voit un peu ? Spirituellement, s'il y a des lois Si tu combines ça, ça te donne un résultat Amen Et Dieu dit ici à Job Il dit, connais-tu la loi des cieux ? C'est-à-dire les lois qui ne sont pas sur la terre C'est-à-dire des principes qui ne sont pas naturels C'est spirituel, c'est dans les lieux célestes Est-ce que tu connais ces principes ? Et le pouvoir Ou l'emprise sur la terre Les lois spirituelles sont supérieures Aux lois naturelles C'est ce qu'il est en train de dire ici Ces lois spirituelles des cieux-là Elles ont un pouvoir sur la terre Si tu maîtrises ces lois spirituelles Tu peux exercer une emprise Un pouvoir Tu peux influencer les choses naturelles Est-ce que vous me suivez ? Amen C'est des choses qui sont là On lit, on ne voit pas Il faut que Dieu ouvre les yeux Donc, c'est ces principes spirituels-là Que certaines personnes maîtrisent Que certaines personnes cherchent Et puis elles vont faire du mysticisme Elles vont faire ce qu'on appelle De la franc-maçonnerie Et on fait ce qu'on appelle De la gnause Le gnaustique Tout ça Les illuminatis Ou même la sorcellerie Ou bien du vaudou Ce sont des lois Qui existent Dans le monde spirituel Qu'ils ont développé Ils ont appris Et puis maintenant Ils utilisent ça à leur avantage Pour déclencher des choses sur la terre Voici pourquoi il dit Est-ce que tu connais l'emprise Ou le pouvoir de ces lois Sur la terre ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Je vais vous dire quelque chose Ce que tu sais détermine Ce que tu peux faire C'est la connaissance Qui fait la différence Le peuple périt Par manque de connaissance Si tu ne connais pas Certaines lois Tu vas travailler Te débattre sur la terre Tu seras pauvre Frustré Tu n'iras nulle part Ce n'est pas le fait D'être sincère Qui fait réussir C'est ce que tu sais C'est ça qui te donne accès A des choses La vie éternelle C'est de connaître quelque chose Jean 17 verset 3 Si tu as accès à la connaissance Tu es éclairé Et tu peux faire des choses Donc Dieu ne veut pas Qu'on soit ignorant Nous les chrétiens Des lois des cieux Des lois spirituelles Amen Donc il faut que vous compreniez ça De la même manière Qu'il y a des lois naturelles J'ai expliqué un peu Il y a des lois aussi spirituelles Et ces lois là Il y en a plusieurs Par exemple Il y a la loi de la substitution C'est ce que Jésus Qui s'est utilisé Pour nous sauver Spirituellement Prendre la place de quelqu'un Pour que sa vie soit impactée Pas un résultat Jésus Il s'est transposé Dans notre vie Et il nous a transposé Dans sa vie Pour nous donner le salut C'est une loi spirituelle Les sorciers utilisent ça Pour changer les gens Il y en a parmi vous Peut-être vous êtes victime de ça Je pense qu'on a fait Quelques délivrances Il y a des gens Qu'on échange Contre des moutons Il y a des gens Qu'on échange Contre quelqu'un d'autre On peut prendre ton visage Mettre ça sur Quelqu'un d'autre Pour faire quelque chose En esprit Est-ce qu'on me suit Oui Bon Jésus a pris notre place Suive ou pas Donc c'est possible Ça existe Avant que Jésus Vienne mourir A notre place Il y avait déjà Des transferts d'identité Comme ça qui se faisait Est-ce que vous savez ça Même dans la Bible Quand vous lisez Dans Lévitique 16 Lévitique 17 On nous parle du bouc Il y avait un bouc On appelait le bouc d'Azazel Ce bouc là On transférait le péché Du peuple d'Israël Sur lui Et puis il devait aller mourir Dans le désert C'est Aaron Qui faisait ça Il portait le péché du peuple Lui seul Un seul homme Aaron Dans le sacerdoce Ce qu'il faisait là Et puis maintenant Il transférait le péché Il imposait la main A la tête du bouc Et le bouc recevait Le bouc devenait Si vous voulez La culpabilité du peuple Est-ce qu'il peut être Transférée au bouc Et puis on le relâchait Dans le désert C'est ce que Jésus C'est venu faire Combien c'est pas ça C'est des vraies spirituelles Un sorcier peut Tu lui fais ça Amen Mais Ils ne font qu'utiliser ça Pour leur mauvais dessin Mais on peut utiliser ça Pour de bonnes choses C'est ce que Jésus Qu'est-ce que ça fait Amen C'est un exemple La loi de la substitution Dans le monde spirituel La distance Ne compte pas Dans le monde spirituel Le temps Ne compte pas Dans le monde spirituel L'espace L'espace ne compte pas Est-ce que vous me suivez C'est pas parce que tu es loin Qu'on ne peut pas t'atteindre Et c'est pas parce que tu es loin Que tu ne peux pas faire quelque chose Amen Oui Le temps ne compte pas C'est pas parce que tu n'as pas Su faire quelque chose Dans un moment donné Que tu ne pourras plus Jamais faire ça Dans le monde spirituel Le temps Toutes les valeurs Que nous vivons Dans le monde naturel S'arrêtent Dans le monde spirituel La gravité Ne compte plus C'est pour ça Jésus a marché sur les eaux La loi de la poussée d'Archimètre Il a pu être au-dessus de ça Voici pourquoi Physiquement Normalement Avec 5 pains Deux poissons Trois poissons On ne peut pas nourrir 100 personnes Avec 5 pains Deux poissons Jésus a nourri 10 000 personnes Parce que la loi Nos lois là n'existent plus Est-ce que vous me suivez Amen Le monde spirituel N'est pas comme le monde physique Pourquoi tout le monde On est limité C'est parce qu'on s'appuie Trop sur le monde physique Pour penser Pour faire Je vais te dire quelque chose Les apôtres ont dit à Jésus Mais on n'a pas d'argent Pour nourrir les gens Jésus a dit Mais est-ce qu'on a obligé D'avoir l'argent Pour nourrir 10 000 personnes C'est vous qui croyez Que tout c'est Par l'argent Il y a des choses Tu n'as pas besoin d'argent Pour les faire Est-ce que vous me comprenez C'est ça de quoi je vous parle Une fois Il y a un de mes fils Qui avait un problème Sa femme avait un kyste Une tumeur Et on devait l'opérer Il allait voir les docteurs On dit on doit opérer Ça coûte combien de centaines Des mille Tout ça Tout paniqué Il n'a pas l'argent Il m'appelle Ah que vraiment J'ai dit mais tu as quoi Tu es triste Il dit non Mais on ne peut pas Il va voir ce que le docteur dit Ma femme souffre On va l'opérer Tout ça Il va chercher l'argent Vraiment Ah si tu as l'argent J'ai dit mais Écoute On peut régler ça Sans argent Il dit ah Comment J'ai dit mais si Ou bien Il dit oui Il dit mais comment J'ai dit mais Est-ce qu'elle est là J'ai dit oui J'ai dit donc Je vais prier pour elle C'est la guérin maintenant C'est pas plus simple Bon j'ai prié pour elle Tu n'iras pas à l'hôpital Je dématérialise ton kyste J'ai fini de prier pour elle Elle est partie à l'hôpital Les médecins disent Ils s'étaient trompés Alléluia Elle est repartie Voir les mêmes médecins Ils disent Eux ils s'étaient trompés Là vous dites qu'un jour Il y a beaucoup de médecins Qui se trompent C'est ta vie Faut pas croire A tout diagnostic Qu'on te donne Tu vont dire non Tu as une maladie Tout 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 Ça c'est le côté naturel Viens dans le sujet naturel Alléluia C'est pas tout On règle avec l'argent C'est pas tout On règle pas De calculer La science Il y a des choses Qui se règlent naturellement Il y a des choses Qui ne se règlent pas naturellement Alléluia C'est un avantage Que nous avons Amen Est-ce que vous êtes là Amen Je donne des petits témoignages Juste comme ça Vous voyez un peu C'est des expériences Faut apprendre A cultiver le sujet naturel Faut pas rapidement te dire Non Les gens du monde là Ils connaissent pas Tout ça Ils vont rapidement Réduire ta situation A des papiers A des machines C'est des machines Qu'ils ont créé Va voir le créateur Retourne au studio La première révélation de Dieu Dieu s'est pas révélé Comme un père Il s'est révélé Comme un créateur Au commencement Dieu créa C'est la première révélation De Dieu Au commencement Dieu créa C'est-à-dire quoi Au commencement Dieu A utilisé des choses Qui n'existaient pas Qui étaient surnaturelles Pour former Un monde Qu'on voit Dieu peut faire pousser Une nouvelle jambe Dieu peut faire donner Des nouveaux reins C'est un créateur Il n'est pas limité Par les banques d'organes Il n'est pas limité Par les donneurs de sang Dieu peut te donner Un nouveau sang Dans tes veines Dieu peut mettre Un enfant Dans le ventre d'une femme Alors qu'on dit Qu'elle n'a jamais des rapports On dit qu'elle ne peut pas Enfanter J'ai déjà vu ça Plusieurs fois Dieu peut faire disparaître Une maladie Dans le corps de quelqu'un Il est le créateur Amen Dieu peut te donner Du travail en esprit Et puis ça se manifeste Dieu peut te faire voyager En esprit Et puis tu voyages Tout part D'abord Du spirituel La Bible C'est par la fois Que nous reconnaissons Que le monde A été créé A partir des choses Invisibles Par la parole De Dieu De sorte que Ce qui est visible A été tiré Des choses invisibles C'est ça non ? On peut lire ça rapidement Hébreu chapitre 11 Le verset 3 Amen Je vais vous dire quelque chose Ne pas avoir d'argent Ne pas avoir certaines choses Ne veut pas dire Que ça n'existe pas Il y a plein de choses Amen C'est par la fois Est-ce que vous êtes pressé aujourd'hui Mais on a du temps Vous avez du temps ? Ok Je vais vous expliquer des petites choses Ça va ouvrir votre esprit Donc il dit C'est par la fois Que nous comprenons Quelqu'un veut lire ? Vas-y Amen Hébreu 11 3 Hébreu 11 3 C'est par la fois Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole de Dieu En sorte que Ce qu'on voit N'a pas été fait Des choses visibles Alléluia Ce qu'on voit N'a pas été fait Des choses visibles On reconnaît Le monde a été créé Par la parole Et ce qu'on voit Ce que tu vois là Ça ne vient pas d'ici Ça vient du monde invisible Ça vient du sud naturel Tout ce qui existe Donc quand il y a un problème Il faut aller dans le sud naturel Pour régler Alléluia Les bénédictions de Dieu Existent dans le monde sud naturel Les grâces de Dieu La Bible dit dans Éphésiens 1 verset 3 Vous avez été bénis De toute bénédiction spirituelle Vous voyez quelqu'un Qui est béni sur la terre Ça ne vient pas d'ici Maintenant Comment on fait Pour aller là-bas ? Comment on fait Pour accéder à ça ? Pour prendre les choses là-bas ? C'est cette spiritualité là Qu'on doit développer Les choses n'arrivent pas au hasard Quand on voit des hommes Marcher d'une certaine manière Et puis Dieu fait des choses avec eux Toujours Ce n'est pas le fruit du hasard Le spirituel C'est quelque chose Dont il faut être conscient C'est quelque chose Qu'il faut développer Je vais vous dire quelque chose Les sorciers Qui font les catastrophes là Ils décident Et puis ils font Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et vous pensez qu'en Jésus Christ Dieu ne nous donne pas aussi La capacité De décider Et de procéder A des choses spirituelles Qui peuvent se faire Et puis on peut faire Nous toujours C'est le Saint-Esprit Qui nous surprend Ah si Dieu fait grâce Il va vous dire quelque chose La grâce de Dieu Ne nous empêche pas D'avoir accès A certaines choses Que nous aussi on peut déclencher Est-ce que vous me suivez ? Moi c'est de cette spiritualité Je vais vous parler Il y a la spiritualité Que nous subissons J'en parlerai tout à l'heure Il y a la spiritualité Que nous nous déclenchons Il y a plusieurs formes De spiritualité Moi je fais partie De ceux qui déclenchent Des choses spirituelles Regarde Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose Que Dieu nous a Où Dieu peut nous donner Dieu veut Que nous soyons participants Participants plutôt De son oeuvre Conouvriers C'est-à-dire On a aussi Notre volonté Qui s'applique On a aussi Notre mot à dire On a aussi Des choses qu'on peut Initier Ce n'est pas tout Que Dieu va te donner Te donner Et puis toi tu subis Non il y a des choses Que toi-même Si tu ne déclenches pas Ça ne vient pas Est-ce que vous me comprenez ? Il y a plusieurs niveaux De spiritualité L'essentiel Il développe le côté Où toi tu es responsable De ce que tu déclenches Et c'est dans ça Qu'ils dominent Même sur certains chrétiens Qui sont encore tellement bébés Tellement enfants Que tant que le Saint-Esprit N'a pas fait un mouvement Je vous donne l'exemple De cet homme Dans Jean V Qui était à la piscine De Bethesda La Bible dit que Quand l'ange venait C'est là que tout le monde Se précipitait Si l'ange ne vient pas Personne ne se précipite Personne ne cherche Dieu On attendait que l'ange vienne Il y a ce niveau De spiritualité là Tant qu'il y a un mouvement Tu vas Il y a d'autres personnes Eux-mêmes ils cherchent Pour trouver Ils n'attendent pas Ils vont A la rencontre J'en parlerai tout à l'heure Amen Alléluia Donc c'est par la foi Que nous reconnaissons Que les choses visibles Ont été faites A partir des choses invisibles Aujourd'hui je vais vous parler De comment interagir Avec ce monde spirituel Il y a beaucoup de possibilités Dans le sens spirituel Je vous explique encore Rapidement un petit témoin Je vois quelques personnes ici Notre bébé là va bien Il y a un bébé miraculeux ici Elle a quel âge maintenant ? Elle va avoir deux ans Il y a deux ans C'est dans une prière Que cette femme est au moins Enceinte Et voilà le fruit De cette prière là Qu'elle a Amen Elles n'ont pas Clamé Dieu Alléluia Non il y a des frics Diètes Elle avait un problème Spirituel Des esprits Tu savais Elle ne pouvait pas Avoir d'enfance Perder ce truc Et puis on est arrivé Il y a eu la délivrance Je lui ai dit Tu vas tomber enceinte Tout ça Je viens là Je me présente un bébé Elle s'appelle Bénie C'est ça Je me rappelle Voilà L'enfant s'appelle Bénie C'est une bénédiction Mais cette bénédiction C'était cachée Dans les lieux célestes En Christ Il fallait aller capturer ça là-bas Par une parole de connaissance On a eu accès A cette femme On a fait son échographie Sans machine Parce qu'elle ne m'a rien dit Ils ne m'ont rien dit C'est dingue pas Pour une semaine Et je suis passé A l'assemblée chrétienne Le jour de mon départ J'ai dit Je passe quand même Quelqu'un me dit Va quand même là-bas Et j'arrive Je vois une femme J'ai dit Toi il y a une affaire De grossesse sur toi Paf 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 On prie Des livrances Et puis voilà Il y a des situations Tu vas aller chez les Médecins Ils te disent Ils ne savent pas Amen Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Amen Donc Aujourd'hui On va rentrer un peu D'accord On va rentrer un peu On va rentrer un peu en profondeur Amen Sois attentif Prends des notes Et puis Une chose Il faut t'exercer Il faut pratiquer Le monde spirituel Ce n'est pas quelque chose Qui est hasardeux Est-ce que vous savez Que le monde spirituel Ou le surnaturel Est plus précis Que des mathématiques Si vous pensez Que 1 plus 1 Égale à 2 C'est ça non ? Chaque fois tu fais 1 plus 1 Tu auras quoi ? Dans le monde spirituel aussi Il y a des choses Si tu appliques ça Il y aura forcément Les résultats C'est des lois J'explique rapidement Une situation Que j'ai vécue Que Dieu a utilisée Pour vous Mais juste Le monde spirituel Quand je me suis converti Dans le début de ma foi Je ne connais Bon je savais Que il y avait Le monde spirituel Bon je ne connaissais pas Grand chose Ok Mais je n'avais pas Une bonne vie Au début J'étais un peu hésitant Pendant ma première année De marche chrétienne J'étais instable On va dire J'aimais Dieu Mais je n'avais pas De constance Je n'avais pas De consistance spirituelle Vous voyez un peu Donc j'avais des femmes J'aimais les femmes Les hommes Ils aiment les femmes Elles sont belles aussi C'est ça non ? Il faut les marier C'est tout Amen Donc j'étais dans des histoires Sans que ni tête là-bas Tout ça Mais j'aimais Dieu Et quand tu te convertis Au début Dieu ne regarde pas Les temps d'ignorance Donc tu perds dans le péché Mais quand tu pries Tu sens des frissons Comme la présence de Dieu Et puis Dieu est là C'est ça non ? Tu pleures jusqu'à Mais après tu as un péché Tu demandes pardon à Dieu Tu te dis Dieu m'aime trop Dieu m'aime trop Même si je pêche Je me pardonne Ça c'est la première séduction Chrétienne Qui attaque les nouveaux convertis Vous ne savez pas ça Vous avez vécu ça non ? Dieu m'aime Il est miséricordieux C'est pas grave Je suis là le monsieur Mais quand j'ai pris Mais je sens les frissons Comme ça Dieu m'aime Jusqu'à ce qu'un moment Tu ne sens plus ça Dieu ne t'aime toujours C'est pas qu'il ne t'aime plus Mais il veut te faire grandir Il faut que tu arrêtes Une vie Qui n'est pas courte Donc J'étais dans mes histoires Des femmes un peu instables Un pied dedans Un pied dehors On a tous vécu ça Tu es chrétien Mais en même temps Les choses du monde t'attirent Il y avait une là Elle me fatiguait trop Vraiment Chaque fois que je me concentrais Sur Dieu Elle vient sur mon chemin Une délila Elle va s'arranger J'ai fait des trucs J'ai dit Bon Seigneur Vraiment La fille même S'en me sincère Moi même Peut-être qu'on peut faire quelque chose On s'en va dans le monde un peu Et puis dès qu'on arrive là-bas Elle chante des visages C'est le dragon même Qui se manifeste Des palabres Des trucs bizarres J'ai dit Mais paie mon temps celle-là Je m'achète Dieu Je coupe Ça m'est arrivé trois fois Écoute On a été instables aussi Moi je partage mes témoins Je cache rien Parce qu'on n'est pas tombé du ciel Dieu nous a pris dans la boule Nous tous C'est pour ça Je crois que Dieu peut changer quelqu'un Oui C'est vrai que je suis très radical Ceux qui me connaissent Dans mes prédications Et le péché Mais je comprends Quelqu'un qui est en train de souffrir Parce qu'il est ignorant On va toujours tendre la main pour aider Si c'est ton cas Il ne faut pas être découragé Tu peux t'en sortir Si Dieu nous a fait passer par là Et puis on a quitté le péché aujourd'hui Aujourd'hui on ne pêche plus On ne tombe plus Dans cette chose C'est fini Est-ce que vous savez Qu'il y a un niveau Où on ne pêche plus Vous savez ça C'est biblique Ce n'est pas tout le monde Qui pêche Non Ils ont pêché Avant Quand tu as rencontré Jésus Il te délivre du péché Et tu ne pêches plus Si tu le suis Quand il dit tout son péché C'est ceux qui ne connaissaient pas Jésus Ils sont privés de la gloire Maintenant quand tu rencontres Jésus Il te révèle la gloire Il te donne sa force Son Saint-Esprit Pour ne plus que tu pêches On va parler un peu du su naturel On va continuer Tout ça c'est le su naturel Mais on va avancer un peu Qui va avancer ? Alors je vous ai parlé De l'interaction avec le su naturel Je vais vous parler Comment interagir le su naturel Je vais vous parler de 4 choses Rapidement Ok ? Ces 4 choses là Il y en a qui sont très accessibles Il y en a d'autres qui ne sont pas aussi accessibles Amen Mais si tu t'appliques vraiment Tu as la soif de Dieu Tu peux arriver A ces différents éléments Qui seront des outils pour toi Pour développer le su naturel de ta vie Amen Alléluia Alors La première interaction avec le su naturel C'est ce que l'on va toucher maintenant Je vous ai expliqué déjà tout à l'heure que C'est par la foi Nous savons que le monde existe A été créé par la parole de Dieu De sorte que les choses invisibles Ont été tirées de choses Quoi ? Visibles N'est-ce pas ? Et Donc du coup On sait que le su naturel C'est ça qui est la base de la création Tout ce qui existe Vient du su naturel Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dieu a créé la terre Les ressources matérielles Tout 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 Il est le créateur La première révélation de Dieu qu'on voit C'est un créateur Et ce créateur Il s'appuie sur des choses qui n'existent pas Des choses qui ne sont pas naturelles Et il produit les choses naturelles Donc Dieu est le maître du su naturel Amen Et la première Vous savez tous les hommes qui existent sur la terre Sont exposés au su naturel Faut que vous le sachiez Tu peux être conscient ou inconscient Mais nous sommes tous Isus du su naturel Nous sommes tous confrontés au su naturel Il n'y a pas un homme qui n'est pas confronté au su naturel Tu peux le savoir Tu peux ne pas le savoir Pourquoi ? Parce que tout homme qui existe A une âme Un corps Un esprit La partie de toi qui est exposée au su naturel C'est ton esprit C'est là-bas que la conscience du su naturel Peut prendre place C'est là-bas que le su naturel Chez toi peut être développé Tout homme a un esprit Amen Donc tout homme est déjà su naturel Par sa constitution Quelque part Ok ? Ça c'est la première chose qu'il faut savoir Et du coup Le premier niveau d'interaction avec le su naturel Ce sont les choses que le su naturel Nous donne Ou nous communique Sans qu'on fasse un effort Je prends un exemple Dans le jardin d'Eden Adam et Ève Ont été contactés par le su naturel Sans qu'ils le demandent N'est-ce pas ? L'homme a été créé pour être en contact Avec le su naturel Est-ce que vous savez que Dieu nous a créé Pour qu'on soit En contact avec le su naturel De la même manière Qu'il nous a placés Dans des corps Pour qu'on ait accès au monde naturel Il nous a aussi Donné un esprit Pour qu'on ait accès au monde naturel Donc De manière Evidence Quand un homme vient au monde Il est contacté par le su naturel Il est en contact avec le su naturel Il peut ne pas être conscient Quand un homme vient au péché Ils sont devenus inconscients Distants du su naturel Ok ? Un bébé Il est exposé au su naturel Amen Ce su naturel là C'est un su naturel Qui est passif C'est-à-dire que ce n'est pas un su naturel Que tu fais des efforts Pour avoir Amen Il y a des choses Qui te sont données Su naturellement Tu as un esprit Ça t'a été donné Tu n'as rien fait Tu es déjà exposé au su naturel Parce que tu es un esprit Dans ton esprit Il y a des oreilles Dans ton esprit Il y a des yeux L'esprit c'est comme le corps Mais c'est du côté su naturel Est-ce que vous comprenez ? De toute façon tu as une bouche Tu as des yeux Tu as des sens Naturels là Tu as des sens Naturels aussi Tout homme a des sens Naturels Alléluia Jésus des fois disait Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre Pourtant tout le monde A des oreilles Mais il parlait Des oreilles Spirituelles Il parlait De l'activation De l'oreille spirituelle C'est ça Dans l'apocalypse Que celui qui a des oreilles Pour entendre Parce que On a des oreilles spirituelles Donc Toutes ces choses Nous ont été données Simplement Ça c'est la première Intéaction Le su naturel C'est les choses Qui te sont données Tu as un potentiel spirituel Que tu sois chrétien ou pas Est-ce que vous me comprenez Tout homme A un potentiel spirituel Maintenant Du coup Avec ce potentiel spirituel Qu'est-ce qui se passe Je vais vous donner un passage Par rapport à ça Je vous donne ça tout de suite Ok Donc Ça c'est le premier niveau Est-ce qu'il y a quelqu'un là Vous suivez Voilà La Bible nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 4 À partir du verset 7 1 Corinthiens 4 Verset 7 Car Qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu Qui te n'est reçu Que tu n'es reçu Pardon Et si tu l'as reçu Pourquoi te glorifies-tu Comme si tu ne l'avais pas reçu Amen On dit Qu'est-ce qui te mène Qu'est-ce qui mène la différence Entre toi et un autre Et qu'as-tu Que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi tu te glorifies-tu Comme si tu ne l'avais pas reçu Amen Tu as reçu Des choses Spirituelles Sans que tu ne cherches C'est venu vers toi Le premier niveau de la spiritualité C'est ce qui t'est donné Comme Adam Il a reçu un esprit en lui Dieu a soufflé en lui Dieu lui a donné Amen Dieu lui a donné un esprit Il est déjà dans le spirituel Dans le naturel Dieu lui a donné des facultés D'entendre la voix d'un esprit Il n'a rien fait de spécial pour ça Vous tous qui êtes là Vous avez ces facultés C'est pour ça que vous faites des rêves Vous avez des songes Vous entendez des choses Vous avez des visions C'est pas vrai Tu pries plus Souviens quoi que ce soit C'est pas vrai Des fois moi n'étais même pas en Jésus Mais tu sens que tu capes des choses Tu vois des choses qui arrivent Tu entends des choses Il y a des signaux Du surnaturel Qui parviennent à toi Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est notre première exposition Au surnaturel Amen Tout le monde vit le surnaturel Tu peux ne pas comprendre Mais tu es déjà dedans C'est le premier niveau d'interaction Il est involontaire Il est inconscient Pour certains Et ça ne demande pas forcément Que tu fasses des efforts Mais ça te montre que ça existe Et que tu as un potentiel Amen Ça c'est le premier niveau Avec ce niveau là Tu n'atteins rien du tout Tu ne peux rien faire du tout C'est juste que tu sais que ça existe Au fond de toi Beaucoup de gens se glorifient de ça Tadis que tu as reçu Que tu n'es pas reçu Et si tu as reçu ça Pourquoi tu te glorifies Comme si c'était des efforts Il y a des gens qui vont me dire Moi je rêve ça arrive Dieu m'aime Et tu penses que d'autres Dieu ne les aime pas Et ils ne voient pas aussi Des choses qui arrivent Beaucoup se glorifient Moi en tout cas Quand ils voient les choses C'est ça J'ai rêvé la mort J'ai vu Trois fois Mon oncle est mort Et tu as dessiné Ça t'a permis de faire quoi D'un temps destiné Ça Amen Arrêtez de vous glorifier Pour des choses Qui vous ont été données Sans que vous ne demandiez Amen Vous voyez un peu Ça c'est des choses Que tout le monde a N'importe qui peut avoir ça Sans être chrétien Sans prier Même Pharaon avait des songes Ça renvoie que Dans sept ans Il y aura des choses Ou bien c'est pas vrai Dans la Bible C'est ça non ? Tu te glorifies pour quoi ? Les païens Elles même font des rêves aussi Avec précision Ça n'a jamais dit Que quelqu'un était agréable à Dieu Le fait de Que tu aies le surnaturel Que Dieu t'a donné Soit manifesté Non Est-ce que vous me comprenez ? Ça c'est le premier niveau C'est juste pour savoir Que ça existe Mais c'est pas avec ça Que tu rentres dans ta destinée Amen Ce sont les choses Qui te sont quoi ? Données Je vais vous étonner La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Jean 3,16 Qu'il a donné Ça fait partie des choses Que Dieu a données Le monde ne lui avait pas demandé ça Le monde n'a rien fait Mais Dieu a fait quoi ? C'est dans son amour Que Dieu nous donne Ces choses surnaturelles C'est cadeau Mais c'est élémentaire C'est des choses des bases Amen C'est pas parce que Tu as reçu ça Que ça veut dire Que tu es arrivé Non C'est des bases De ta vie spirituelle Amen Alléluia Donc ça c'est le premier niveau Je voulais vous donner Juste ce passage Premier niveau d'interaction C'est les choses Qui te sont données Pour lesquelles tu ne fais pas défaut La Bible dit Ne te glorifie pas Ne te glorifie pas Jésus qui s'est donné La croix pour toi Amen Ne pense pas que tu es arrivé Parce que Dieu a donné C'est une spiritualité aussi Ça a été quoi ? Donné Si ça t'a été donné Ne te glorifie pas Comme si ça t'a pas été donné Amen On va lire un passage maintenant Dans Matthieu 7 Est-ce que vous êtes là ? Mon enseignement ne dit pas C'est 4 points rapides Mais très important A partir du verset 7 Matthieu 7 Demandez Jusqu'au verset 8 Et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Amen Vas-y Car Quiconque demande reçoit Celui qui cherche se trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe Amen Est-ce que vous dites Amen s'il vous plaît ? Amen Dans le sud naturel Il y a plusieurs niveaux D'interactions De transactions Les premières transactions Comme je l'ai dit C'est les choses que Dieu nous donne On n'a pas bien lui demandé Il nous donne Il t'a donné un esprit Il t'a donné des facultés Il t'a même donné le salut Tu ne te glorifies pas Tu apprécies ce que Dieu t'a donné Tu apprécies les grâces Qu'il t'a donné Sans que tu ne demandes Sans que toi-même tu fasses quelque chose Le premier aspect du spirituel Du sud naturel C'est qu'il vient vers toi Sous forme de don Sous forme de contact Amen Il y a l'esprit que tu as reçu Il y a des choses Des fois ce n'est pas toi qui choisis De faire des songes Ça vient vers toi C'est vrai ou pas ? Est-ce que tu commandes des songes ? Donnez-moi deux songes cette semaine Non Ça vient chez toi Et puis tu entends, tu vois C'est un don Amen Le salut de Jésus c'est pareil Tu n'as rien demandé Un matin tu apprends que oui Il s'est donné Tu n'étais même pas né Dieu a donné Il ne faut pas te glorifier Il faut apprécier Amen C'est la base de ta spiritualité Les choses que tu apprécies spirituellement Que Dieu t'a donné Ta condition Il faut apprécier ça Il faut valoriser ça Il ne faut pas négliger ça Amen Ne prends pas ça pour te comparer aux autres Parce que Dieu t'a donné Ne prends pas ça pour penser que tu es supérieur Dans la spiritualité Ou dans le surnaturel Ton état d'âme importe C'est pour ça que Ces choses qui sont données La Bible dit Ne te glorifie pas Ne t'enorgueille pas Si tu veux être un homme spirituel Il faut être humble Tu veux une femme spirituelle Sois humble Les choses spirituelles ou surnaturelles Peuvent te rendre orgueilleux Tu peux penser que tu es supérieur aux autres C'est pour ça que Dieu va d'abord travailler ton coeur Si dans les choses que Dieu t'a donné Tu n'es pas humble Dieu ne te donnera pas ce que je vais expliquer tout de suite Est-ce que vous comprenez ? Les choses que Dieu t'a donné facilement Sans que tu fasses d'efforts Si tu prends ça pour piétiner les autres Pour te positionner Pour discuter Pour écraser Tu ne vas pas progresser dans ta spiritualité Ou dans le surnaturel Alléluia Vous voyez un peu Il dit Sois humble Qu'est-ce que tu n'as réussi ? Amen Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage ? Première chose Il y a trois niveaux aussi Il y a demander Il y a chercher Et puis il y a frapper Ce sont les trois niveaux d'interaction hallucinatural Alléluia Je vais commencer De la même manière Il y a des choses que Dieu te donne Que tu n'as pas demandé Il y a des choses Si tu ne demandes pas Il ne te donne pas Il y a des choses que tu dois demander Tu dois apprendre à demander Alléluia Tu dois apprendre à demander Et tu dois bien demander Parce que si tu demandes mal aussi Tu ne recevras pas La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 4 à 5 Il dit Vous demandez Mais vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos désirs Amen Il y a bien demander Demander selon Dieu Demander selon le spirituel Selon les règles Pas demander pour demander Demander selon la volonté de Dieu Amen Il y a des choses qui se demandent Et qui s'obtiennent La constance Dans la marche chrétienne Ça se demande Ce n'est pas un don spirituel La victoire sur le péché Ça se demande Amen Oui Le pardon des péchés On a reçu Mais la victoire sur le péché C'est toi qui demande ça Est-ce que vous me comprenez ? Tu fais de ça un objectif Que tu vas atteindre C'est pour ça C'est là le premier bouc d'écrit Ils pensent que Dieu va leur donner ça Non Il faut que tu demandes Il faut que tu désires Demander si ça engage ta volonté Dans les choses spirituelles Qui sont un peu plus élevées Ta volonté doit intervenir Quand tu demandes Ça veut dire que tu veux Ok Personne ne peut demander Quelque chose S'il ne veut pas Est-ce qu'on est d'accord ? Amen Le verbe demander Implique que tu as fait Une décision Que tu as ciblé un objectif Et dans la marche chrétienne Ces choses Qui relèvent du demander Par rapport aux choses spirituelles Les sens spirituels Leur activation Tu dois demander ça Vouloir entendre Doit devenir une passion Vouloir voir Les sens spirituels Là je parle des sens spirituels Dans le demander ici C'est les bases Pour pouvoir interagir Dans le spirituel Tu as besoin De tes sens spirituels Pour pouvoir avoir accès Au surnaturel Tu as besoin D'activer tes sens surnaturels Il y a plusieurs sens surnaturels Je vous donne un passage Dans 1 Corinthien Chapitre 2 Amen Est-ce que vous êtes là ? 1 Corinthien chapitre 2 On lit rapidement On va lire rapidement À partir Du verset On va lire Je vais dire quoi Le verset 7 1 Corinthien chapitre 2 Verset 7 Nous prêchons La sagesse de Dieu Jusqu'au verset 9 Mystérieuse et cachée Que Dieu Avant les siècles Avait destiné À notre gloire Sagesse Qu'aucun des chefs De ce siècle N'a connu Car S'il l'eusse Connu Il n'aurait pas Crucifié Le Seigneur du gloire Verset 9 Mais Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vu Que l'oreille n'a point entendu Et qui ne sont point montées Au coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Amen Verset 10 Le dernier verset Verset 10 Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit Somme de tout Même les profondeurs De Dieu Amen Donc vous voyez le verset Qui nous intéresse C'est le verset 9 Il dit Ce que l'oeil n'a point vu Ce que l'oreille n'a point entendu Ce qui n'est pas monté Dans le coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Et Dieu les a révélées Par l'esprit Amen Donc il y a des yeux Qui sont révélés par l'esprit Il y a des oreilles Qui sont révélées par l'esprit Amen Il y a aussi un coeur Un homme spirituel C'est quelqu'un dont Dieu Doit changer le coeur L'humilité Une certaine sensibilité Spirituelle au niveau de ton coeur Qui te permet de sentir De capter les signaux Du monde spirituel Amen Donc on voit ça Quels sont les éléments de base L'ouï Pour recevoir Les yeux Pour recevoir Vous allez voir que la plupart des fois Le monde spirituel Vient soit par des paroles Par des murmures Soit par des visions C'est les deux organes principaux Par lesquels nous contactons Le monde spirituel On voit ou on entend Ok Et puis aussi Il y a un coeur La sensibilité à percevoir Dans l'esprit La perception spirituelle C'est le coeur Mais ce n'est pas ton coeur physique Ok C'est une sensibilité Donc la Bible dit que Le Saint-Esprit révèle ces choses Le Saint-Esprit Qu'on a reçu là Il est là pour Nous aider à activer ces choses Mais il faut le désirer Amen Tu dois chercher cela Tu dois exercer ta volonté Avoir des yeux Pour voir Des oreilles pour entendre Amen Si tu n'engages pas ta volonté Dans les choses spirituelles Tu ne vas pas recevoir Certaines choses Ok Je vous donne un exemple rapidement Et puis après Je vais passer au troisième point Donc ça c'est le deuxième niveau D'interaction C'est ce qu'on demande Ce qu'on demande Ça ne doit pas être dispersé Les gens demandent mal Je vous assure Comme j'ai donné Jacques 4 Verset 4 à 5 Seigneur donne moi du travail Donne moi ma voiture Donne moi mes enfants Donne moi ma femme Tout ça C'est bien Mais si tu ne prie que comme ça Tu seras loin des choses spirituelles Amen Alléluia La Bible Cherchez premièrement le royaume Le reste vous sera accordé Amen Je vous donne un passage Dans le livre De Exode chapitre 3 Verset 1 Exode 3 verset 9 On nous dit quoi ? Moïse Moïse faisait paître le troupeau de Gétro son beau père Sacrificateur de Madian Et il mena le troupeau derrière le désert Et vint à la montagne de Dieu à Oreb Continue L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu Amen Est-ce qu'il a demandé ça ? Est-ce qu'il a souhaité ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça lui a été donné Ça c'est le premier type de choses que je vais dire Le signe naturel d'abord ça vient sous forme de quelque chose qu'il t'est donné Est-ce qu'on dit Amen ? Amen Voir un ange d'un buisson à dents Ça ne change rien à ta destinée Est-ce que vous comprenez ça ? Si tu t'arrêtes à ce niveau-là Ça ne vaut rien C'est quelque chose de spirituel Tu as vu un ange Tu as vu un buisson à dents Vrai ou faux ? Vrai Ça ajoute quoi à ta vie ? Il y a beaucoup de gens comme ça Ils voient des buissons à dents Des songes Chaque nuit ils voient Vous êtes là non ? Les voyants Dieu te donne Tu ne primes même pas Tu as des songes Tu as des buissons à dents Tu vois ta famille Tu vois ton oncle Tu vois ta tante Quand tu vois J'ai fait un rêve J'ai rêve Qui rêve beaucoup ici ? Lève la main N'ayez pas peur Moi mais ils rêvent aussi Rêvons ensemble Amen Il y en a qui rêvent comme ça Ils voient des trucs tout le temps Ça veut dire que le spirituel te contacte C'est très spirituel Amen Mais tu es au niveau le plus bas Ça t'a été donné Ce n'est pas extraordinaire De voir un songe Tous les hommes ont la capacité De voir un songe Ou d'entendre quelque chose En esprit Amen C'est ce qui s'est passé Il a vu le buisson à dents Continuons Moïse regarda et voici Le buisson Le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point Amen Donc il a vu quelque chose de surnaturel Il voit une vision Comme toi aussi tu dors Tu te vois Tu es au village En même temps Tu vois des tentes Qui s'envolent dans les airs Il y a une mammite Tout ça On veut te donner la viande Des bœufs te poursuivre Tout ça c'est surnaturel Tu ne sais pas ce que ça veut dire Mais tu as vu Amen Ou bien tu te vois Tu es en train de chasser les démons Tu pries pour les malades Ou bien tu n'es pas vu Tu prêches à des foules Pourtant toi-même tu ne sais pas prêcher C'est surnaturel Tu te dis Ah ça là Comment même Ou bien tu vois Tu as beaucoup d'argent En temps tu as du mal à manger le matin C'est surnaturel Ou bien ce n'est pas vrai Et puis tu te réveilles Donc c'est ce qui s'est passé Il a vu tout ça Sa vie n'a pas changé Ça n'a rien fait Continuons Moïse dit Je veux me détourner Pour voir Quelle est cette grande vision Et pourquoi le buisson Ne se consume point Amen Celle-là Tu as vu Dieu t'a donné des choses Comment tu réagis à ça Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu vas aller plus loin Qu'est-ce que tu as vu Tu as fait un songe Tu as une vision Et puis tu t'arrêtes là Tu ne cherches pas à savoir Moïse dit Il s'est dit en lui-même Je veux m'approcher De cette vision Je veux m'approcher De cette révélation Ce surnaturel Qui m'a contacté Moi je veux m'approcher De lui aussi Je veux m'approcher Et puis non seulement Que je veux m'approcher Pour bien voir Mais je veux comprendre Pourquoi c'est comme ça Est-ce que tu cherches A comprendre les songes Qui t'arrivent Est-ce que tu cherches A comprendre le surnaturel Que tu vis Pourquoi tu entends Ce que tu entends Pourquoi tu vois Ce que tu vois souvent Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Moïse dit Je vais m'approcher Donc il fait une demande Amen Est-ce que vous êtes là Il dit Je vais m'approcher Alléluia Je vais demander Je vais emmener Mon action Le monde spirituel Réagit à ta réaction Si le monde spirituel Te contacte Il ne faut jamais Rester passif Il faut t'approcher aussi Fais comme Moïse Alors Moïse a dit Je vais m'approcher Regardez maintenant Quand il décide De s'approcher Avant qu'il ne s'approche Il y avait juste une vision Il n'y avait pas de message Il n'y avait pas d'explication Il n'y avait rien Comme toi Tu fais des songes Mais il n'y a rien Des songes Tu ne comprends pas Des songes Il n'y a rien Le monde te contacte Le monde spirituel Te contacte Dieu te contacte Peut-être des démons Ils te contactent On ne sait pas Qu'ils te contactent Il y a un contact Mais il n'y a pas Des messages Tu ne comprends pas C'est ton attitude Qui va déterminer Le discernement La compréhension Etc Alors continue L'éternel vit Qu'il se détournait Pour voir Et Dieu l'appela D'humilité Ok On dit quoi L'éternel vit Qu'il se détournait Pour voir C'est ça Que Dieu attendait De lui Qu'il s'intéresse Aux choses Que lui Il est en train De lui donner Vous êtes là Dieu vous donne Beaucoup de sons De visions Des signaux spirituels Mais vous ne vous intéressez pas Dieu aussi veut voir Quelque chose chez toi De toute façon Toi tu as vu Dieu aussi veut voir Chez toi On dit L'éternel vit Donc Dieu aussi Cherche une vision Chez l'homme Il veut voir Est-ce que Cette personne s'intéresse A ce que je lui montre Est-ce que cette personne Est sensible A ma salutation Est-ce que cette personne Est-ce que c'est en train De voir Que j'attire son attention On dit Comme Dieu a vu Que ça l'intéresse Dieu l'appelle maintenant Dieu lui donne un message Moïse C'est ça Et Dieu l'appela Du milieu du puissant Et dit Moïse Moïse Et il répondit Me voici Et Dieu dit N'approche pas d'ici Porte tes souliers De tes pieds Car le lieu Sur lequel tu te tiens Est une terre sainte Amen On s'arrête là Est-ce que quelqu'un dit Amen Est-ce que vous êtes tenté Comprendre quelque chose Faut le Christ Que je vous dis Prenez des notes Tu veux grandir Dans le sou naturel Le sou naturel Va te contacter Tu dois lui répondre Tu dois montrer Que tu es intéressé Que tu veux aller au-delà Si tu ne fais pas ça Il n'y aura rien Tu vas voir Beaucoup de choses Mais il n'y aura pas De messages Il n'y aura pas De compréhension Moïse a vu Le buisson à dents Le buisson à dents Ça n'avait rien dit Quel est le message Qui accompagne Ce que tu vois Il y a des gens Qui voient des choses Mais ils n'entendent rien Ils ne comprennent rien Rien n'accompagne Ce qu'ils voient Il y en a d'autres Comme ils sont intéressés Ils reçoivent Des messages Ils reçoivent Des compréhensions Donc là Moïse Comme il a marqué Son intérêt Dieu a vu ça Dieu l'appelle Et encore Dieu l'appelle Il peut ne pas répondre Il répond Il y en a Quand Dieu les appelle Il fuit C'est quoi ça Franchement Moi j'ai peur de ça Moi j'ai dit Ah fuit Une fois C'était trop fort Le Seigneur voulait me montrer Que c'était trop Je dis Je fuis Mais je ne fuis plus Au nom de Jésus Oui Il faut t'intéresser Aux choses spirituelles Aux choses spirituelles Il y a des gens qui veulent vivre Le Seigneur Mais ils ne sont pas intéressés Par la chose Quand ils voient Des bichons à dents C'est quel truc ça Mon cher Si Dieu veut Dis quelque chose Moi je ne suis pas habitué Qui est habitué A avoir un bichon à dents Qui est habitué Au Seigneur Dans ton corps Tu ne peux pas être habitué Au Seigneur C'est toujours choquant Amen Des choses qui font réfléchir Et puis ton cerveau Quatre pas Il faut marquer ton intérêt Amen Et donc Dieu l'appelle Ça c'est le premier niveau Demander Il a voulu savoir Dieu donc lui révèle Que ici là C'est la sainteté Je veux que tu sois saint La première des choses C'est que Regardez Chaque spiritualité Se manifeste avec une nature La spiritualité de Dieu Vient avec la nature de sainteté Moi quand Dieu m'a apparu Moi Dieu m'a visité C'est comme ça Je suis devenu chrétien J'étais avec ma copine La nuit J'explique ça toujours Une de mes copines C'était plusieurs La nuit J'avais demandé J'ai cherché Dieu J'avais vécu quelques expériences J'ai dit C'est ainsi Tu as dit Je veux te connaître Tout ça C'est la nuit Elle est la fille Elle est venue Quand elle est venue Elle m'a dit Je suis saint Je suis pur Je suis précieux Est-ce que tu acceptes Que je devienne Le maître absolu De ta vie Et de ta destinée C'est la première fois Que j'entendais Dieu m'est parlé C'est comme ça J'ai cru C'est juste Quand je suis Comme ça C'est pas une affaire Je dormais pas J'étais rêvé J'étais lucide Je n'ai même pas dormi Cette nuit En live directement Je suis saint Il m'a enseigné Je suis sa sainteté C'est aussi radical Comme ça La pureté Et sa valeur Je suis précieux Ça c'est les trois piliers De ma foi La sainteté de Dieu Sa pureté Il ne se mélange pas Les choses du monde Et sa valeur Il n'y a pas quelque chose Qui a plus de valeur Que la présence de Dieu Pour moi Je peux tout perdre Pour rester dans ça Ça n'a pas de prix Si tu n'as pas connu sa valeur Tu vas tronquer sa valeur Pour beaucoup de choses Tu n'auras pas le temps Pour prier Des gens qui disent Ils n'ont pas le temps Pour prier Ils ne connaissent pas La valeur de Dieu Ton travail T'empêche de prier Tu es un vendu Tu n'iras nulle part Même dans le spirituel Toi tu ne connais pas La valeur de Dieu Tu estimes que ton travail Est plus important Comme j'ai travaillé Je ne peux pas prier Ou bien à cause De tes enfants Tu t'occupes d'eux Si il ne les a pas Pris un à un Dieu est jaloux Vous avez vu Abraham Donne moi ton fils Tu dis tu l'aimes C'est ça Tu n'as plus le temps Pour moi Passer Tu as donné un enfant Depuis quand Veillez Ce que Dieu vous donne Ne laissez pas Ça prendre sa place Il va vous les arracher Il y a des gens Ils ont un boulot Dieu les donne Peu d'états après On les chasse Parce qu'ils n'ont pas Sui sa valeur Tu mets les choses Que Dieu te donne Avant Dieu Amen Vous êtes là Donc Dieu parle Dieu s'est révélé à Moïse Parce que Moïse a voulu Amen Parce qu'il a demandé Je veux savoir Je veux comprendre Ce que tu cherches Et ce que tu demandes Tu seras quoi On a dit Demandez vous ferez quoi Vous recevrez Quelqu'un qui demande beaucoup Reçoit beaucoup Amen Je ne parle pas de recevoir Sans discernement Il reçoit avec quoi Dissénement Parce qu'il y en a Qui reçoivent sans discernement Ça c'est le petit niveau Tu as des songes Mais tu ne comprends rien Ce n'est pas utile Il faut avoir des songes Que tu comprends Il faut avoir des songes Avec un message Amen Des visions Des expériences spirituelles Avec l'intelligence Mais ça se cherche Ça se demande plus tôt Amen Amen Ça c'est le premier niveau Demandez vous recevrez Ici vous allez voir Que dans ce demander là Ce n'est pas demander Les choses pour toi Comme on nous a dit Fais connaître tes désirs Non Ton premier désir C'est le désir de si naturel C'est le désir de spiritualité Est-ce que vous comprenez ? C'est ton premier désir Tu veux comprendre Dans quoi tu es rentré Souvent on ne sait même pas Dans quoi on est rentré Maintenant on veut obtenir C'est moi les choses naturelles Oh Dieu est mon mariage Je souffre dans mon corps physique Je vous dis Le domaine spirituel Le domaine spirituel Ne se soucie pas d'abord De ton corps physique Ça se soucie de ton esprit La priorité de Dieu C'est que ton esprit Sois en bonne santé Et pas d'abord ton corps Si ton esprit En bonne santé Ton corps va suivre Alléluia Amen Deuxième niveau Vous comprenez bien C'est la première phase Il y a des choses que tu demandes Qu'est-ce qu'il faut demander ? Les choses Qui sont liées Au signal que tu as reçu Pas les choses Qui viennent de ta chair De ce que tu sens On dit vous demandez Mais vous recevez mal Parce que vous demandez Dans le but de satisfaire quoi ? J'ai donné le passage Votre chair Votre désir Ça c'est mal demander Le monde spirituel Ne répond pas à tes désirs Dieu n'a rien à voir Que toi tu donnes Dans une maison climatisée D'abord C'est pas son objectif Il est plus intéressé Que tu entendes sa foi Que tu le comprennes Que lui et toi Vous puissiez changer Ça c'est sa priorité Si ça c'est là Après il peut penser A tes maisons Et tout ça Est-ce que vous me comprenez ? C'est pas l'inverse Nous on fait l'inverse Est-ce que vous me comprenez ? Amen Jésus savait ça Voilà pourquoi dans le désert Quand le diable est venu le tenter Pour lui dire Tu as faim Il faut manger Il dit C'est pas ça qui est important d'abord Ou bien c'est pas ça J'ai faim c'est vrai On dit il est faim C'est pas qu'il n'avait pas faim Mais son sujet de prière C'était pas du pain Comme maintenant nous Nos sujets de prière Dependent de notre état De notre estomac Quand tu as faim Tu changes Je veux avocat Du riz Foutou Oh Dieu Oh Dieu Dieu entend cette prière Un homme qui a faim N'est pas un homme libre Une femme qui a faim N'est pas libre Oh Dieu Remplis mon frigo Remplis Mes mamies sont vides Seigneurs en voile La grâce La provision C'est pas mauvais Mais Si tu n'entends pas Dieu t'est parlé Si tu n'as pas une relation Avec Dieu L'homme ne vivra pas Seulement des pains Mais de toutes paroles Qui sont De la bouche de Dieu Cherche le spirituel d'abord Amen Demande le spirituel Intéresse-toi Quand Dieu fait un mouvement Vers toi Fais un mouvement vers lui Vous comprenez C'est ça Les sorciens Ils le font Quand ils sont approchés Par des esprits Ils essaient de développer Et puis Ils développent leurs relations Nous Les chrétiens Quand Dieu nous montre des choses On ne développe pas Moïse a été approché par Dieu C'est pas lui qui a approché La plupart du temps C'est le monde spirituel Qui nous cherche Est-ce que vous avez ça Vous êtes ici Il y a plein d'entre vous Que Dieu leur fait des signaux Ils voient des buissons À dents depuis longtemps Mais ils ne se sont jamais dit Je vais m'approcher Je vais m'intéresser Moi j'ai dit à Dieu Si tu me montres En tout cas Voilà Voilà Dieu aime ça Il veut voir chez nous Qu'on s'intéresse Moi je lui ai dit Si tu ne te manifestes pas Tu n'existes pas Parce que moi Je te cherche Si je te rends compte Je te suis À 100% Je l'ai mis J'ai dit Non on va fonctionner Là j'étais déterminé Il dit ok Ce petit là Et puis il est venu Il dit Ah Il dit Tu m'as dit Tu vas faire Tu dis quoi Premier deal Je vais être le maître absolu De ta vie Est-ce que tu es prêt à ça Il dit oui Et puis on a fait notre deal On est là Jusqu'aujourd'hui Amen Le monde spirituel Le monde spirituel va te contacter Tu vas y répondre Il y aura un contrat Il y aura un contactant de vous C'est sur cette base Que vous avancez Amen Mais il faut demander D'aller plus loin C'est toujours le monde spirituel Qui vient vers nous d'abord Amen Dans le jardin d'Eden C'est le serpent Qui est venu parler à Ève C'est Dieu aussi Qui venait parler à Ève Que ce soit le diable Que ce soit Dieu Le monde spirituel Viendra toujours à toi Est-ce que vous me comprenez Amen Pour nous qui sommes en Christ On veut répondre Amen Bon j'avance rapidement Là il y a deux points Et puis je pense qu'on aura fini Est-ce que vous comprenez Quelqu'un comprend quelque chose aujourd'hui Bon peut-être vous étiez dit Oh on va venir parler des choses extra Non moi je vous parle des choses pratiques Tu es là Tu as des sons Des visions Tu entends Mais tu ne comprends pas trop Tu es encore à ce niveau là Tu n'étais pas encore intéressé à ça Quand je dis intéressé Ce n'est pas un jour Fais de ça Ta demande principale Demande Demande à comprendre Comme Moïse a fait Il dit non Il faut que je comprenne Qu'est-ce que cette vision signifie Quand Dieu a vu ça chez lui Dieu veut voir Le monde spirituel veut voir Une réaction chez toi Avant de continuer Moi quand Dieu m'a parlé Quand il s'est arrivé là Il m'a dit Je veux être le maître absolu de ta vie Voici qui je suis Je suis saint Je suis précieux Et puis il attendait ma réponse Avant de continuer le discours Quand j'ai répondu oui Il a continué à parler Il a ajouté Ce qu'il va faire avec moi Comment Quelles sont les premières choses Qu'il veut que je commence Dans la sainteté Tout 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 C'est comme ça que j'ai commencé Ma marche avec lui Il a commencé des instructions Et j'ai suivi ça J'ai appris à marcher avec lui Au début je ne comprenais pas Comment il fonctionne Après quelques temps Je commençais à comprendre Tout ce qu'il m'avait dit Parce que c'est un esprit Son langage n'est pas ton langage Il peut dire des choses Toi tu penses que tu comprends ça Comme dans le dictionnaire C'est pas ça Quand il te dit ici C'est la sainteté Toi tu sais c'est quoi la sainteté Il doit t'enseigner c'est quoi Qu'est-ce que lui il dit Par sainteté là Lui il doit te dire sa vision Quand il te dit prie Toi tu penses que tu prie Lui il va te montrer Comment tu dois prier Comme lui il veut que tu prie Ah Ma chère le monde spirituel Toi tu peux avoir Tes manières de voir les choses Quand il vient il rase tout Et puis il bâtit Il commence avec toi quelque chose Amen Je pensais que j'aimais ma copine Non c'est séparé Il dit je ne veux plus Entendre parler de ça C'est ce qu'il m'a dit Il dit mais je l'aime Il dit tu as aimé Combien des femmes Mais où sont-elles Tu penses que tu aimes Tu ne l'aimes pas C'est comme les autres femmes Que tu as laissées là Moi je vais t'enseigner Comment on aime une femme Mais celle là Je ne veux plus la voir ici Est-ce que Dieu est capable De choisir tes relations Vous voulez vous laisser Conduit par l'esprit La première chose Que l'esprit de Dieu Va te demander C'est de sacrifier Quelque chose sur ton hôtel Pour voir si tu obéisses Plus j'échoue déjà dans ça J'aimais cette femme là C'est pas ma femme C'est pas la moindre de mes enfants Dieu dit tu la laisses Et je l'ai laissée J'ai souffert Et il a vu Que je ne cherche pas Ce qui me plaît Je cherche ce qui lui plaît Il a aimé ça Que je laisse ce que moi j'aime Pour le suivre lui Dieu aime ça Si tu n'es pas capable De lui faire plaisir Il ne peut pas marcher toi Amen Je continue On est dans toujours Matthieu 7 7 Le deuxième point C'est quoi Cherchez Et vous trouverez Alors Ici je vous dis quelque chose Le premier niveau d'interaction C'est les choses que Dieu te donne Le monde spirituel te donne Sans que tu cherches Sans que tu demandes Le deuxième niveau C'est ce que tu demandes Ce que tu demandes C'est plus bas Que ce que tu cherches Ce que tu demandes J'ai parlé de ça Demande Intéresse toi Et tout 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 Le troisième niveau C'est de rechercher Le monde spirituel Le monde spirituel Pour découvrir des choses Pour découvrir des choses Pour chercher La recherche ici Ça te permet d'avoir accès A des connaissances Que tu n'avais pas A découvrir des choses Que tu ne savais pas Est-ce que vous me comprenez Il y a des choses Qui nous sont données Ce sont les dons Spirituels C'est pas ça C'est pas ça Sans que tu recherches Mais il y a d'autres qualités De choses que Dieu nous donne Parce qu'on les a recherchées La Bible dit par exemple Rechercher les dons les meilleurs C'est ça non ? Ou aspirer aux dons les meilleurs Tu recherches Il y a des choses que tu recherches Jusqu'à les trouver Par exemple Une des choses Que l'on recherche Dans le monde spirituel C'est sa destinée Ta destinée Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi là ? C'est quelque chose Qui se recherche Amen Dieu donne ça A ceux qui cherchent ça Dieu révèle ça A ceux qui cherchent ça Chercher à savoir Pourquoi Dieu T'as appelé ? Pourquoi tu es né dans ta famille ? Pourquoi tu as tel âge ? Pourquoi telle circonstance autour de toi ? Tu cherches C'est pas que tu veux obtenir quelque chose Tu veux comprendre Celui qui fait des recherches C'est celui qui veut comprendre A un niveau supérieur Amen Une situation arrive dans ta famille Tu veux comprendre Vous allez voir par exemple Dans le chercher Exemple Daniel chapitre 1 Daniel chapitre 2 Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe Daniel chapitre 2 Il ne comprend pas le songe Amen Un songe avec une statue Vous connaissez l'histoire non ? Il ne comprend pas le songe et la statue Daniel chapitre 2 Vous pouvez lire tout le chapitre Et Il cherche La signification du songe Il réunit ces gens Il cherche La plupart Des gens qui comprennent la spiritualité Il ne l'est jamais une chose spirituelle Sans chercher à comprendre Ce qui se passe derrière Il dit si on ne lui révèle pas Ce qu'il a vu là Il tue tout le monde C'est une question de vie ou de mort Est-ce que toi il y a des choses de ta vie Que tu ne comprends pas Que tu en fais une affaire de vie ou de mort Que si tu ne comprends pas ça Tu ne vas pas au travail aujourd'hui Voilà Tu prends une semaine Tant que tu ne trouves pas ça Tu prends un mois De jeûne Et de prière De supplication Que Dieu te réponde Tu cherches Est-ce que vous faites ça ? Vous priez un peu ce moment Dès que Bon j'ai prié En tout cas on a prié Continue Ne cherchez pas Il y a des choses Dans ta vie Que si tu ne cherches pas Tu ne trouveras pas Il dit Ce qu'il cherche tout J'ai cherché du travail Je n'ai pas trouvé Tu n'as pas bien cherché Je cherche femme Je ne trouve pas Elles sont beaucoup Je cherche un homme Je n'en trouve pas Est-ce que tu cherches bien ? Amen Je cherche que Dieu me parle Est-ce que tu cherches comme il faut ? Vous me suivez ? Il a fait le songe Il dit On n'a qu'à lui expliquer le songe Si on n'explique pas Il tue la personne Il va le tuer tous Et on a présenté ça à Daniel Daniel dit Bon Nous on va faire des recherches Et puis On va Trouver Et vous savez quoi ? L'explication du songe N'est pas venue par Des paroles de connaissance C'est venue par des recherches Ils ont commencé à rechercher Seigneur Dis-nous le songe Ça c'est des recherches Est-ce que vous me comprenez ? C'est pas qu'ils demandaient quelque chose pour eux Il y a une situation On veut comprendre On veut savoir Et la Bible dit J'aime tous ces passages On dit Alors le secret fut révélé Dis le secret fut révélé Il y a des secrets Qui doivent être révélés dans ta vie Il y a des secrets Qui doivent être révélés dans cette église là Il y a des secrets Qui doivent être révélés dans ta saison Mais il faut changer Amen On dit Alors le secret fut révélé Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait A cause de ça Le secret fut révélé Il a commencé à engager des recherches Des prières Il y a des prières des recherches Comme les géologues Les géologues Tu es en train de faire des fouilles spirituelles La Bible dit dans 1 Pierre Chapitre 2 1 Pierre 1 Plutôt verset 10 La Bible dit quoi ? La Bible dit que les prophètes Qu'ont prophétisé la grâce Amen Les prophètes Qu'ont prophétisé la grâce Qui avaient été destinées On fait l'objet De cette grâce Leur recherche Parce qu'ils désiraient sonder Les temps Et les époques Marquées par l'esprit de Christ On peut faire des recherches Par rapport au temps On peut faire des recherches Par rapport à une saison Pour comprendre Est-ce que c'est la bonne saison On peut faire des recherches Par rapport à des circonstances Il y a des choses qui t'arrivent Tu fais des recherches Pourquoi ça ça m'arrive ? Pourquoi ça ça m'arrive pas ? Pourquoi telle chose ? Pourquoi telle personne se comprende comme ça et moi ? Qu'est-ce que ça signifie un esprit ? Pourquoi telle porte est fermée Alors que ça devait être ouvert ? Il y a des recherches spirituelles Est-ce que vous comprenez ? Oh ! Ils ont voulu faire de ce salut Qu'ils avaient reçu L'objet de leur recherche De leur investigation Les prophètes font des recherches C'est des hommes Qui ne laissent pas le sujet des prières Ils veulent savoir Qu'est-ce qui se passe Ils sont des grâces intercesseurs Tout à l'heure La grâce de l'intercession Va tomber sur des prophètes ici Je vous dis ça ? Des gens qui ont cette grâce Ils ne savent pas Quand ils prient pour quelque chose Ils ne laissent pas Mais c'est pour comprendre Ils sont pour comprendre C'est pour accéder Quelqu'un qui accède à des connaissances supérieures C'est quelqu'un qui fait des recherches spirituelles Les révélations Ça ne vient pas seulement par des dons Ça vient aussi par des recherches Ceux qui font des recherches Pour comprendre les choses Ont plus de profondeur Que ceux qui reçoivent les révélations Parce que Dieu l'a révélé comme ça Il y a plusieurs niveaux de révélations Il y a les révélations superficielles Il y a les révélations des fouilles Alléluia Il y a les révélations des recherches Souvent vous nous voyez venir comme ça Avant de venir à la prière Ou bien de venir ici Je fais des recherches Seigneur De qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion Pourquoi on doit Quel message je dois prêcher Quelles sont les qualités des personnes qui seront là On ne vient pas comme ça Maintenant quand j'arrive J'essaie déjà chargé comme ça Des données spirituelles Chargé des recherches J'ai vu J'ai obtenu des résultats dans mes recherches Quand j'arrive J'ai dit Ici il y a quelqu'un Ici il y a quelqu'un Il y a quelque chose ici Il y a un mouvement ici Les gens sont là C'est des dons spirituels Tu rêves Quel don spirituel C'est des recherches spirituelles Il y a don et don C'est pour ça que tout le monde ne manifeste pas les dons de la même manière Il y en a qui manifeste les dons de manière très superficielle Ils attendent Dieu Des fois il faut aller le chercher Il ne faut pas l'attendre Amen Daniel n'a pas attendu que Dieu lui révèle Daniel a dit Nous les autres sont en train de tergiverser Nous on va faire des recherches pour savoir Ce que le songe de Nebuchadnezzar veut dire Ce que le songe Et c'est un prophète Donc la Bible dit Les prophètes ont prophété la grâce C'est des hommes Rechercher c'est un niveau de maturité en esprit Il y a plusieurs dimensions dans l'esprit Il y a plusieurs choses dans l'esprit Il faut faire des recherches Il faut élever des fois ton niveau spirituel Pour entendre certaines choses Amen Oui les recherches Dieu dit à Moïse Je vais parler avec toi mais c'est pas ici Monte sur la montagne On va parler là-bas Est-ce que vous me comprenez ? Je parle comme un homme spirituel Il y a des messages Dieu ne va jamais te donner ça Si tu es au bas de la montagne Il faut apprendre à chercher les hauteurs A monter C'est là-bas que tes oreilles souffrent Pour entendre Pourtant Dieu parlait à Moïse au bas de la montagne Il entendait Dieu là-bas Qui lui a demandé de monter ? C'est Dieu Il était où ? En bas Mais là on ne pouvait pas lui parler Les tablettes c'est sur les montagnes qu'on reçoit ça C'est quand on fait des recherches qu'on reçoit ces choses Amen Est-ce que vous me comprenez ? Ça c'est le deuxième niveau Recherchez Et vous trouverez Il y a des choses dans la spiritualité qui se trouvent Quand on fait des recherches Si tu ne fais pas des recherches Les choses de ta destinée Les choses de ton appel Les choses de ce que Dieu veut faire avec toi dans une saison C'est des choses qui se recherchent Amen Tu peux en avoir une idée Parce que peut-être tu as eu un songe Comme Nebuchadnezzar Mais il faut que tu cherches l'explication Il faut que tu cherches la profondeur Amen Ça existait mais Dieu voulait que quelqu'un fasse des recherches Avant qu'il révèle Dieu pourrait lui donner l'interprétation en même temps C'est pas ça ? Mais il ne fait pas ça Les choses qui sont précieuses Dieu ne les donne pas facilement Parce qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens Ils vont les foutre au pied C'est dans la Bible non ? Il y a des qualités de choses surnaturelles Que Dieu ne donne jamais à un chrétien sans effort Dieu veut que tu engages des recherches Il veut que tu sondes les époques Il veut que tu fasses attention aux circonstances de ta vie Et obtenir ces choses devient une récompense Ça devient un couronnement C'est comme ça que Dieu élève déjà Quand on rentre dans le domaine de la recherche spirituelle C'est des personnes que le Seigneur veut élever Il y a un tri qui s'est fait C'est pas pour tout le monde On est tous sauvés Mais on n'a pas tous accès aux mêmes choses Amen On a le même Saint-Esprit Mais il y a des choses que tu dois chercher pour trouver Dis à ton voisin Je dois chercher pour trouver Je vais chercher pour trouver Au nom de Jésus Oui, cherche Cherche ta mentalité Tout ne va pas venir à toi Il y a des choses que toi aussi tu dois aller vers Amen Si Dieu fait un pas vers toi Fais aussi deux pas Trois pas vers lui Cherche Amen Donc ici C'est la connaissance Savoir les choses Chercher pour avoir accès à la révélation Savoir que faire Amen C'est là qu'on reçoit des directives Ceux qui ont du manque de directives Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi C'est des gens qui ne cherchent pas Je ne sais pas qui je vais marier Ils ne cherchent pas Je ne sais pas comment j'ai à avoir du boulot Ils ne cherchent pas Tout ce qui leur arrive Ils ne savent pas Qu'est-ce que Dieu attend de toi Je ne sais pas Quel est ton appel Je ne sais pas Quel est ton projet Je ne sais pas C'est des paresseux Des ignorants Peut-être qu'ils ne font pas esprit Mais c'est ceux qui sont Parce que dans le monde spirituel Il faut chercher Alléluia Amen Il faut chercher Il faut chercher pour trouver C'est bon Vous comprenez C'est comme ça On interagit avec le monde spirituel Il faut être Quelqu'un qui Fait le pas N'attends pas toujours Que ça vienne vers toi Surtout quand c'est déjà Une partie est venue vers toi Toi maintenant Tu dois réagir Amen Dieu donne un songe Nous on veut comprendre le sens Apparemment Pharaon aussi Pharaon a fait le songe 7 ans de prospérité Tout ça Il ne comprend pas Il dit Il veut ça aussi Non lui dit pas Il va couper la tête des gens Ça c'est des gens Qui ont compris Comment on interagit Avec le spirituel C'est des mystiques Mais ils ont compris Que quand un truc spirituel T'arrive Tu dois rechercher Tu dois faire la recherche Est-ce que vous me comprenez Mais nous les chrétiens On est très négligé On ne cherche pas Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est délivré Ou bien béni Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui comprend Quelque chose Quitte l'enfance là Ça c'est les enfants Toujours ils veulent Qu'on leur donne du lait Tiens il faut manger Je vais manger Ouais Ya Oh J'ai faim Mon lait Ils sont dans la salle ici De l'autre côté là-bas C'est le comportement des enfants Oh Donne-moi Pasteur Pour moi Oh Tout ça Interstellé pour moi Toi même Quand toi tu as dit Non cette situation Change moi même Je m'enferme trois jours Oh C'est ton pied Mon pied Saint-Esprit Il faut me parler Ça ne peut plus continuer Amen Où vous êtes Grandissez De la même manière Un enfant au début On le nourrit Quand il grandit Quand tu veux lui donner Il dit non Maman je vais aller chercher Ce qu'il veut Amen Il rentre dans la cuisine Il cherche ce qu'il veut Tu sais que ton enfant a grandi Amen Et quand ça continue Il quitte la maison Il s'en cherche Il va habiter aussi Amen Il cherche Il devient chercheur Commence à chercher spirituellement Amen Alléluia Alors le dernier point Dans le même passage C'est frapper L'on vous ouvrira Alléluia Le troisième niveau Qui est le plus élevé Dans l'interaction Avec le monde spirituel C'est lorsque un chrétien Apprend à frapper Aux portes spirituelles Qui sont fermées dans sa vie Pour entrer Dans sa destinée Au niveau où tu cherches C'est pour découvrir A quoi Qu'est-ce que tu veux faire Maintenant Pour posséder ça Il faut rentrer Dédans C'est que tu sais là Rentre dedans Parce que tu peux rester Au niveau de savoir Sans rentrer Est-ce que vous comprenez ça Les enfants disaient Ils savaient qu'ils devaient Là Il y en a qui ne sont pas rentrés Savoir que tu dois faire quelque chose Ne veut pas dire que tu fais Savoir que Dieu veut faire quelque chose Et toi Ne veut pas dire que tu fais Ne veut pas dire que tu vis ça Il y a savoir Mais il y a aussi à faire Frapper C'est passer à l'action Frapper C'est accéder à l'expérience De la chose Qu'on t'a dite Amen C'est l'accès C'est les portes Les portes C'est l'image de l'accès J'en sais que je Moi mon ministère C'est un ministère Qui ouvre des portes En français Ça s'appelle La porte du temple Moi je suis un portier J'ouvre des portes J'entre Où j'ouvre l'accès C'est spirituel Amen Mais c'est quelqu'un Qui a appris à frapper aux portes Qui peut connaître le mystère des portes Frapper aux portes C'est quoi ? Frapper aux portes C'est ce que Elie A fait Sur la montagne Dans Jean Et plutôt dans Un roi 18 Quand il a ouvert le ciel Pour qu'il pleuve Il a prié jusqu'à ce qu'il pleuve C'est pas pour savoir C'est pour faire venir les choses C'est pour décrocher la chose Qu'on a dit là Ce genre de prière Ce genre d'approche spirituelle Tant que ça n'arrive pas Je ne laisse pas Tant que ça ne se manifeste pas Je n'arrête pas Ça c'est frapper Et on ouvre Est-ce que vous me comprenez ? Il y a des situations dans ta vie Ce n'est pas demander pour recevoir Ce n'est pas chercher pour trouver C'est du niveau de frapper Pour ouvrir Pour accéder Ça peut être une situation de famille Ça peut être une situation personnelle Si tu n'apprends pas A frapper pour ouvrir les portes de ta vie Elles resteront fermées Pourtant il y a une porte pour toi Dieu a mis cette porte Mais il faut accéder comment ? En frappant pour ouvrir Pour que le ciel donne la pluie Il fallait frapper Il fallait prier jusqu'à ce qu'il y ait Quelque chose qui se passe Amen Ceux qui ont compris ça C'est des gens qui sont très violents Depuis le temps des Jean-Baptiste Le royaume des cieux est forcé Matthieu 11 Ce sont les violents C'est les gens qui font le palable à la porte C'est des gens qui disent Cette porte tu vas aux portes Élevez-vous l'intour Élevez-vous Que le roi des globes fasse son entrée Je vais entrer dans ma destinée Porte tu vas t'élever Porte tu vas t'ouvrir Porte tu vas t'ouvrir Porte tu vas t'élever Porte tu ne restes pas fermé Je frappe Alléluia Et Jésus dit je me tiens à la porte de ton corps Je frappe Si quelqu'un entend ma voix Il ne fait que frapper C'est Jésus qui nous a donné l'exemple des portes Il entre par la porte Il frappe à la porte des cœurs Apocalypse 3 verset 20 Il frappe à la porte Genre que Dieu veut que tu quittes Seulement le fait de savoir les choses Pour entrer dans la dimension d'accéder aux choses Que tu sais ? De frapper De prier Pour accéder à ces choses D'interagir avec le monde spirituel Dieu t'a montré des choses Quand tu étais au lycée Il faut que tu accèdes à ça maintenant Dieu t'a montré des choses Quand il y a 3 ans, 4 ans Il faut que tu entres dedans maintenant Il ne faut plus seulement savoir ce que Dieu veut faire Savoir ce que Dieu veut faire Ça ne suffit pas Dans la vie de quelqu'un Il faut quitter l'étape de savoir Pour entrer maintenant Amen Là c'est quelqu'un là Alléluia Là c'est le dernier niveau Accéder C'est là qu'il y a l'accomplissement des visions C'est là qu'il y a l'accomplissement des promesses C'est là qu'effectivement tu rentres sur ton territoire Amen Et souvent Dans le domaine des portes Même à chaque niveau spirituel Tu interagis avec des esprits Le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit avec qui on interagit Est-ce que vous savez ça ? Jésus a dit Dans Jean chapitre 1 verset 52 Il dit Désormais vous verrez le ciel ouvert Et le Saint-Esprit descend Et monte Il dit quoi ? Vous visez des anges Vous ne pensez pas à d'anges quoi ? Vous allez voir des anges monter et descendre Il y a deux catégories D'interactions spirituelles Il y a l'interaction et le Saint-Esprit Ça c'est à l'intérieur de toi Ça c'est dans ton nom intérieur Le Saint-Esprit te parle Tu es connecté à lui Mais il y a des interactions avec des esprits Qui ne sont pas à l'intérieur de toi Mais que tu peux rencontrer sur ton chemin Ce sont des anges Un homme spirituel qui n'a pas d'expérience angélique Son expérience spirituelle est partielle Ce n'est pas totale Parce que Jésus a promis aussi Qu'on va avoir des anges Et les anges jouent un grand rôle dans notre spiritualité Est-ce que vous savez ça ? Ce n'est pas tout que Dieu gère par le Saint-Esprit Est-ce que vous savez ça ? Je vais vous donner des exemples bibliques Vous voulez savoir ? On veut parler de spiritualité ou pas ? Du si naturel ? Il y a un avantage que les chrétiens négligent C'est les anges que Dieu a déployés pour l'église Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit Il y a des anges Jésus a dit Vous allez voir les anges monter et descendre Il a prophétisé ça Et dans l'acte des apôtres Les anges sont descendus Les anges ont toujours été présents Dans la spiritualité Jésus lui-même Il a eu affaire à des anges Qui a annoncé ça à venir ? Hein ? Quand on voulait le tuer là C'est qui qui l'a protégé ? Quand on dit à Joseph quitte ici C'est qui ? Ok Depuis Génèse qu'Apocalypse Dieu a toujours déployé des anges Pour accompagner les hommes Même dans l'église Jésus a dit Vous allez voir Le ciel ouvert Les anges Le Saint-Esprit va venir Mais les anges aussi seront là Quand Jésus dans Acts chapitre 1 Verset 5 à 6 Il a dit Vous serez baptisés du Saint-Esprit Etc Et qu'il était enlevé Devant les apôtres Ils étaient là Deux anges leur apparus Pourquoi regardez-vous Ce Jésus qu'on avait eu parti Il reviendra de la même manière Est-ce qu'il leur a dit ça ? C'est dans l'ancienne alliance ? C'est dans l'ancienne alliance Jésus est parti Vous ne connaissez pas ça ? Je vais vous donner quelques éléments Moi je fonctionnais des anges Ah oui Si tu n'as pas encore connu ça Je te dis Dans les manifestations Des fois que vous voyez Il y a des anges Qui viennent participer aussi A nos réunions Parce qu'ils font partie Du protocole de Dieu Quand le Dieu veut se manifester A tous les anges Qui viennent avec Voici pourquoi Sur l'âge Qui représente la présence de Dieu Dieu a dit à Moïse Dessine deux chérubins C'est au milieu d'eux Que je vais me manifester Chaque fois que Dieu Se manifeste quelque part Il y a des anges qui sont là C'est son protocole Tu ne peux pas avoir Un président sans ses gardes Du corps Ou bien sans cortège Ou bien Le Saint-Esprit Quand il vient quelque part Il y a toujours des anges Qui viennent Amen Je vous donne un exemple biblique Ça vous choque un peu Tout ce que vous dites aujourd'hui Il faut que tu sois choqué Pour que tu grandisses Amen Dans le spirituel Il n'y a pas que le Saint-Esprit Qui agit Il y a des anges Il y a des démons Nous pour nous Qui sommes les chrétiens On interagit avec le Saint-Esprit On peut aussi interagir Avec des anges Ce n'est pas nous Qui choisissons De les activer C'est Dieu qui le fait On ne les adore pas On est d'accord Je n'ai pas dit Il faut prier Oh l'ange de Dieu Viens Non Tu pries Dieu Dieu peut envoyer un ange Mais il faut savoir Que c'est Dieu qui l'a envoyé Il faut discerner Pourquoi il est venu Parce qu'on a un partenariat Avec eux Est-ce que vous comprenez ça Je vais vous donner un exemple Dans Acts chapitre 12 Pierre Qui est l'homme le plus loin Dans l'église Est-ce que vous le connaissez Pierre Son homme guérit les malades Vous avez déjà vu ça Ce n'est pas son mouchoir Son nombre Même quand Jésus était là On n'a pas vu ça Un évangéliste Un apote évangéliste Mais l'explosion Des miracles des pierres C'était incroyable Prédication 3000 âmes en même temps 100 mégaphones Quand on parle des miracles Là c'est Pierre Est-ce que vous me comprenez Rempli du Saint-Esprit C'est Pierre Mais Pierre s'est fait arrêter Pierre s'est fait emprisonner Il est en prison Rempli du Saint-Esprit Avec le Saint-Esprit L'église commence à prier Mais Pierre a l'onction Il est rempli Mais il est enchaîné La Bible dit Envoie un ange Alléluia Il y a des situations dans ta vie Malgré ton onction Il faut que Dieu t'envoie un ange C'est quelqu'un qui me comprend Il faut que Dieu t'envoie Du secours divin Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est ta communion à Dieu Mais dans les capacités Pour changer Manipuler les circonstances de la vie Les anges Sont des champions Un ange Il peut ouvrir les portes Qui sont fermées dans ta vie Un ange Il peut faire un miracle Que toi ton onction Ne peut pas faire Parce que l'onction Est d'abord destinée A travers l'intérieur de toi Pour les choses extérieures Dieu utilise aussi des anges Ils ont des plus grandes capacités Que nous Pierre est en prison L'église priait Dieu agit La Bible n'a pas eu que Dieu souffle Un vent impétueux Comme un Saint-Esprit Il avait déjà fait ça Cette fois-ci Dieu envoie un ange Robuste Puissant Et puis il réveille Pierre Il y a des anges Que Dieu envoie pour te réveiller Alléluia Pierre d'Hommeil L'ange lui a donné un coup Réveille-toi Alléluia Il s'est réveillé Il dit Suis-moi maintenant Est-ce qu'on suit des fois ? C'est un messager C'est un guide Il marche devant toi Et puis il te montre la route Que toi tu ne vois pas Pierre a commencé à le suivre Pierre avait le Saint-Esprit Mais il y a des choses Que Pierre ne voyait pas Est-ce que vous savez ce que je dis ? Vous comprenez ça ? Est-ce que quelqu'un est en train D'apprendre quelque chose ? L'ange lui dit Tournons à gauche Il tourne Tournons à droite Quand l'ange arrive La porte souffre seule Et puis Pierre rentre dedans Jusqu'à plusieurs portes Et la dernière porte Qui était une porte en fer Il y a des portes de ta vie Qui vont s'ouvrir Quand Dieu va envoyer des anges Dans ta destinée Quand Dieu va déployer Ils ont une gloire Il y a des portes Qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes Les portes qui résistaient à Pierre Ceux-ci sont tombés seuls Il y a des délivrants C'est passé un ange présent Dans ta vie Que ça s'est fait Tu ne peux pas sentir L'onction sur ta tête On n'est pas seul Vous savez Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Quand j'ai accepté Sa volonté dans ma vie Et que je me suis soumis À son autorité Il y a eu une escorte angélique Que Dieu a dépêché sur ma vie Jusqu'aujourd'hui Ah non Je ne marche pas seul C'est pour ça Je sais que je ne vais pas tomber Tout ça Avant que les choses m'arrivent On me dit Je sais Je vois aussi Il y a des anges qui viennent Ils te donnent des visions Il y a des gens Ils te viennent Ils te disent Ne passe pas ici Passe ici Moi chaque fois Que j'ai une décision Apprendre dans ma vie Je rencontre un ange Je le connais Je le vois souvent Il vient Il me dit Ne va pas ici Passe ici Des fois il dit Ce qu'il faut passer là Quand j'ai fait Ça n'arrête jamais Quand tu grandis spirituellement Tu apprends à discerner La présence du Saint-Esprit Et la présence des anges Tu ne confondes pas tout Ce n'est pas la même chose Pierre savait Il n'a pas dit Le Saint-Esprit m'a guidé Au de la prison Par l'onction Non Un ange C'est lui qui a expliqué Ce aux gens Eux n'étaient pas là Est-ce que je vois un peu On est dans le Nouveau Testament On vient dans l'Ancien Ils sont remplis Du Saint-Esprit ou pas Toi tu vis quoi aujourd'hui Vous êtes dans le Sénat Vous êtes ici Que tes yeux s'ouvrent Alléluia Sois révolutionné Les anges existent Ils fonctionnent Je vous explique Corneille Qui lui a dit D'aller chercher Pierre Hein C'est un ange Qui a fait la coordination De cette rencontre là Il a parlé à Pierre Et à Corneille Il dit Il y a un homme Qui s'appelle Pierre Il habite dans tel quartier Les anges C'est des esprits Ils se promènent partout Et puis Dieu les envoie Ils viennent Ils existent Ils fonctionnent Même dans l'église Il y a plein d'hommes De Dieu Ils fonctionnent Il y a des anges Moi j'en fais partie Il y a des choses Tu ne vois pas Quand il vient L'atmosphère change Il commence à déployer Des choses Je ne peux pas tout expliquer Il y a des secrets Qu'on a Amen Quand il vient Les choses Deviennent faciles Des manifestations Bizarres Parce qu'il y a un être D'une énergie supérieure Qui est dans le coin Dieu l'a envoyé Amen Une fois J'étais dans un programme Et puis Dieu a ouvert Les yeux des gens Ils ont vu Ce que je fais Qui viennent Chant avec moi des fois Ils étaient choqués Que j'ai vu Tout ça Quand tu pries Pour les dérivants J'ai vu Deux à côté de toi Avec des épées tendues Ils étaient en train De combattre Dans l'atmosphère spirituelle Amen Oui Coronel a vu un ange L'ange lui a dit Va chercher Pierre Et le même ange Il allait voir Pierre aussi Il dit Bon faut pas dire Ils viennent Amen Condonner les rencontres Il y a des évangélisations Qui sont condonnées Par des anges C'est Dieu Qui prend les armes Et puis tu les rencontres Pour leur salut Il y a des anges De l'évangélisation Les évangélistes Que vous voyez Qui attirent des foules Ils travaillent des anges Les gens viennent Au programme Vous ne comprenez pas Pourquoi Il y a des gens Qui dirigent Va là-bas Ce programme Te donne des visions Va là-bas Il y a un message Pour toi Quand Pierre est arrivé Dès qu'il a commencé A prêcher Le long chien Il est tombé Sur tout le monde Ils ont baptisé Les gens Je connais Mais c'est un ange Qui a condonné ça Amen Est-ce qu'il y a là ? Amen Alléluia Le monde spirituel Et je termine par ceci Ton excellence Ta réussite Dans ta vie spirituelle Depend De ton Intensité D'interaction Et même des fois Du nombre d'esprits Avec lesquels tu opères Voici pourquoi Dans 2 Coroies Chapitre 6 Quand ils sont venus Faire la guerre à Élisée Avec tout ça Élisée a dit Ceux qui sont avec nous là Ils sont plus nombreux Que ceux qui sont avec eux Quand tu vois un pasteur Ou bien un homme de Dieu Ou bien des gens Le nombre d'anges Avec qui tu travailles Détermine Ta position Dans un combat spirituel Si c'est le Saint-Esprit Sommant tu travailles Et qu'il n'y a pas d'autres enfants Tu peux rater ton affaire Parce que le Saint-Esprit Son premier rôle C'est de te transformer Est-ce que vous voulez ? De te connecter à Dieu Mais pour accomplir Des exploits Et des prouesses Dans l'atmosphère du spirituel Dans la présence des anges Est-ce que vous comprenez ? C'est à ça qu'ils servent C'est une armée Quand on dit On est l'armée de Dieu La sainte partenaire Et les anges Aucun chrétien ne peut faire Quoi que ce soit lui seul Elle est ton Saint-Esprit S'il n'y a pas des anges Qui viennent se mêler De ton affaire Voici pourquoi Jésus a dit Même le fils de l'homme Lui aussi Vous allez voir des anges Travailler avec lui Et les anges ont travaillé Avec Jésus lui ou pas Le servait Les apôtres n'ont pas travaillé Des anges Vous avez la réponse Est-ce qu'aujourd'hui Toi Il y a des anges Dans ta vie Question A laquelle tu as une réponse Mais je vais te dire quoi C'est des choses Qui font partie De la spiritualité Et du sujet naturel Auquel Dieu nous a appelé Ne te prive pas de ça Grandis Jusqu'à arriver A ce niveau Où Moi c'est pas moi Qui ai choisi ces anges Mais j'ai évolué Dans cette chose Et puis Un moment donné J'ai vu que le Seigneur M'a ajouté Il dit bon Il y a des trucs là Qui vont Tu vois non Vous voyez Donc tiens compte de ça Moi je me dis Ah c'est quoi Non ça c'est Ah bon d'accord Et puis on fonctionne Amen Chacun connait sa place C'est un travail d'équipe Amen Alléluia Je m'arrête là Pour aujourd'hui Est-ce que tu es béni Alléluia Est-ce que tu es béni Est-ce que tu es encouragé Amen On va prier un peu Amen Est-ce qu'on peut prier un peu Alléluia On va se tenir Deux si possible On va prier Parce que tu permets Qu'il y ait des témoignages Un peu Ok On va prier D'abord Et puis ceux qui ont des témoignages Même par rapport à hier avant-hier Que vous voulez rendre gloire à Dieu Vous allez On va vous donner Quelques possibilités C'est les plus violents Qui vont Témoignées Ok Amen Amen Alléluia Appartois Il n'y a point d'autre Alpha Au Alpha Au 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 Alpha et, Alpha, au Léa, après toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et, Alpha, au Léa, après toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Alpha et, Alpha, au Léa, après toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux participer au sui naturel, je veux participer à cette connexion avec toi, je veux grandir dans ce sui naturel. Est-ce que tu peux élever la voix priée? Ne chichote pas, parle à Dieu. Ce message t'a touché. Tu veux vivre ce message. Tu veux grandir dans le sui naturel. Tu veux être quelqu'un qui sait se demander, qui sait se chercher, qui sait se frapper aux portes. Prie au nom de Jésus. Tu veux dire, au nom de Jésus. J'y prie. Comme je disais tout à l'heure à des personnes que le Seigneur veut équiper dans l'intercession. Pour rechercher. Pour chercher, pour trouver. Pour chercher, pour comprendre. C'est des personnes que le Seigneur veut visiter, toucher ce soir. Te conduire dans une autre dimension, un autre niveau spirituel. Tu vois beaucoup de choses avec Dieu, mais tu ne sais pas souvent ce que ça signifie. Tu ne sais pas quoi faire de ces choses. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. C'est un appel. Comme Moïse, il a vu, mais il devait se rapprocher. Comme Daniel, il devait savoir c'est quoi le songe et l'explication. Il devait faire des recherches. Il y a des personnes comme ça que Dieu appelle au niveau de rechercher spirituellement. de l'intercession pour obtenir cette connaissance pour ta destinée, pour ta famille, pour les personnes que tu intercètes. Le Seigneur va toucher ces personnes ce soir. Il y a une grâce de l'intercession que le Seigneur va déployer ici, dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Que tu sois de l'autre côté de la salle, devant, derrière, ce n'est pas le plus important. Dieu te connaît. Et ces personnes ont rendez-vous avec le Saint-Esprit. Je suis venu pour activer cette saison. De chercher et de trouver. Tu as souvent été bloqué au niveau de demander pour des choses qui te concernent. Mais tu n'as pas souvent cherché pour comprendre. Chercher pour savoir. Ou tu cherches avec profondeur. Il y a des personnes comme ça que Dieu va toucher ici. Je compte jusqu'à cinq. Un. Deux. La main de Dieu vous cherche et vous trouve. Là où vous êtes dans cette salle. Trois. Quatre. Cinq. Recevez. Tous ceux qui sont dans cette salle, recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. C'est l'onction du sacerdoce. Des gens qui passent du temps dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu leur parle. Ils sont dans cette salle. Ils sont plusieurs comme ça. Recevez ça. Recevez la salle s'il vous plaît. La puissance de Dieu. La main de Dieu va venir chez ces personnes là. Marada Katala Bazaria. C'est des gens qui ont déjà des visions. Beaucoup de visions. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tu fais partie de cette catégorie. Vous comprenez? L'onction vient sur vos têtes maintenant. Regardez. Touche ma tête comme ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après toi, il n'y a point. Les chants là. Quelqu'un peut me dire avec ces chants? Alpha et... Chantez ces chants en boucle. Doucement. Doucement. Omega. Et la main est en train de toucher ces personnes. Tu es un intercesseur. Tu es un intercesseur qui doit faire des recherches en esprit. La main de Dieu te localise pendant qu'on est en train de prier ici. Où sont les chants? Aidez-moi avec ce chant s'il vous plaît. C'est des gens que Dieu va donner des questions, des réponses. C'est des gens que Dieu va donner accès. C'est des gens que Dieu va donner des directives. Tu es un sacrificateur de ta famille. Une intercesseuse de ta maison. C'est de toi que je parle. C'est mon premier sujet de prière. Saint-Esprit, où sont-ils? Saint-Esprit, où sont-ils? Où sont ces personnes? Que tu sois devant ou derrière. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Touche! La main de Dieu les localise. Tous ceux qui sont saisis par l'esprit, vous pouvez les amener ici. Elle ne peut pas, c'est ça. Par toi, s'il vous plaît. Par toi, s'il vous plaît, il n'y a point d'autre Dieu. Tous ceux qui sont saisis par l'esprit, amenez-les. Amenez-les. Améga, Améga. Apar toi, au Seigneur. Apar toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Améga. C'est ça. C'est là. Alpha. Améga. Améga. Il y a des parents sur le programme, là. Il y a des personnes qui vont passer à un autre niveau spirituel Un autre niveau Interagir avec Dieu Tu es une intercesseuse Tu es une intercesseuse C'est ta saison C'est ta saison C'est ta saison C'est ta saison Tu as des frères de Dieu Tout ce qu'ils ont touché par l'Esprit de Dieu Il n'y a point d'autre Dieu Oh Alpha Oh Alpha Omega Omega Par toi Seigneur L'Esprit entendre ce déploie Il entendre le décembre Il n'y a point d'autre Dieu Oh Alpha Où sois ça ? Où sois le nom de Jésus ? Omega Par toi Yahweh A part toi Il n'y a point d'autre Dieu Vous savez Cette conférence ce n'est pas seulement Pour parler du sujet naturel C'est pour vivre le sujet naturel Comme je vous ai dit Donc On va interagir avec le sujet naturel Plus on parle de ça Amen Je vous ai dit que c'est aussi la démonstration Il faut que des personnes passent à un autre niveau Il y en a qui étaient bloqués à des niveaux Dieu va vous faire basculer Dieu va vous faire basculer Dans cette atmosphère là Il y a beaucoup de choses qui se passent Il y a des destinées qui vont être changées Il y a des portes qui vont s'ouvrir Il y a des portes qui vont s'ouvrir Dans la vie de certaines personnes Il y a des portes qui vont s'ouvrir En cette fin d'année là Il y a des portes qui étaient fermées Dans la vie de certaines personnes Mais aujourd'hui Il y a des portes qui vont s'ouvrir Au nom de Jésus Christ Toutes les personnes qui étaient devant des portes Qui leur résistaient Des portes qui étaient fermées Des portes De ta destinée Des portes De ta saison Ou les choses que tu étais en train de faire C'est comme si Il y a quelque chose qui combat Pour ne pas que tu rentres Toi même tu sais que tu dois rentrer dans autre chose Dans le nom de Jésus Je me lève Comme un portier Et je fracasse cette porte Je fracasse cette porte Cette porte que tu as vue Qui était fermée Je commande qu'elle souffre devant toi Au nom de Jésus Je commande qu'elle souffre Je vais vous dire quelque chose Les choses qui se passent Ce n'est pas un truc Ce n'est pas de la blague Cette prière que je suis en train de faire Je vais vous expliquer quelque chose Un jour Pendant que j'ai prié J'ai rencontré un ange Je ne dormais pas Je priais Et puis il est venu Je le vis en vision Je ne dormais pas Et dans la vision J'étais en train de prier quelque part Avec des gens Et notre niveau de prière était bas La salle où on était N'était pas trop éclairée Et puis l'ange est venu C'est comme un nom Il est venu Il a ouvert la porte de la salle Et puis il m'a dit Suis-moi Vous ne pouvez plus ici Viens Et puis je l'ai suivi J'ai prié Et je l'ai suivi Les gens qui étaient là M'ont suivi Ils me suivaient Et puis il m'a conduit Dans plusieurs allées Des couloirs C'était dans un lieu C'est un esprit Et puis il est arrivé Devant une salle Il a ouvert une grande porte Il dit à partir de maintenant C'est ici qu'est-ce qui prie ? Et il m'a fait rentrer dans la salle Les gens me suivaient comme ça Et quand je suis rentré dans cette salle La luminosité qui était dans cette salle Je n'ai jamais vu ça Une salle somptueuse Une salle de gloire Une salle de lumière Une salle de révélation La lumière représentait la révélation L'accès à des secrets spirituels Et il m'a dit C'est ici que tu prie maintenant Je me suis réveillé Je me suis dit Mais ça veut dire quoi ? Et le Seigneur a commencé A me dire Je t'introduis dans une saison Du sui naturel Des révélations Quand tu vas prier avec des gens Tu vas les introduire C'est pour ça que tu as vu l'ange Et il y a des gens qui te suivaient Donc quand j'ai prié avec des gens Je peux te faire entrer quelque part Parce que j'en ai reçu le mandat J'en ai reçu C'est une saison que Dieu a disponible dans ma vie C'est pour ça que les portes vont s'ouvrir dans ta vie Il y a des gens qui avaient du mal à accéder à des connaissances Quand tu pries tu ne te rappelles plus Quand tu pries c'est comme si c'est fermé devant toi J'ouvre la porte de la révélation dans ta vie J'ouvre la porte de la révélation dans ta vie Reçois l'esprit de révélation Et de sagesse Que cette porte s'ouvre dans ta vie maintenant Tous ceux qui sont concernés L'onction va les localiser dans la salle L'onction de révélation Quand tu pries tu pries avec révélation Tu ne vas plus prier et puis tu ne sais plus Quand tu vas prier il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton esprit Cette atmosphère est en train de te toucher De toucher ton esprit humain Recevez ça Recevez ça On est dans le temps de la lumière Le temps où quand un chrétien prie Il doit voir, il doit entendre Il doit savoir ce qui se passe Tous ceux qui sont dans cette salle Qui vont être concernés par cette parole Pendant que vous êtes en prière Concentré La main de Dieu vous touche Il y en a chez qui ça va se manifester Sous forme De parole De connaissance Il y en a pour qui ça va se manifester Sous forme D'interprétation De songe Il y en a pour qui ça va se manifester Sous forme de discernement spirituel Vous êtes dans la salle L'onction de Dieu vient sur vous Vos yeux s'ouvriront Vous verrez Vous entendrez Quand tu vas prier par rapport à ce que tu fais au travail Tu vas savoir que faire Tu vas comprendre que faire Quand tu vas prier par rapport à ta famille Tu sauras que faire C'est fini le temps où tu pries Dieu Et puis tu ne sais plus quoi faire Je te fais rentrer dans cette saison La porte est ouverte Rentre maintenant Rentre maintenant Recevez ça Recevez ça Recevez ça Reçois ça Reçois ça Il y a des gens qui sont là C'est très difficile L'Esprit de Dieu les a saisis L'onction que je suis en train de déploier Actuellement c'est une onction de révélation Elle ouvre l'intelligence spirituelle Elle ouvre l'intelligence spirituelle La porte qui était fermée Où tu n'avais pas accès aux instructions de Dieu C'est la porte en train de s'ouvrir ce matin Regarde Je peux te donner beaucoup de choses Si tu ne sais pas quoi faire Ça ne te sert à rien Je suis en train d'introduire des gens dans la chambre de lumière Où ton esprit est éclairé Où tu vois Où tu sais Où tu comprends Maratokoto Envoyez ces personnes là Ceux qui sont touchés L'une des personnes qui sont touchées Envoyez-les ici S'il vous plaît C'est mon deuxième sujet de prière Envoyez ces personnes s'il vous plaît L'interprétation des songes C'est spirituel C'est surnaturel La compréhension Le discernement des esprits C'est surnaturel Alléluia 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 Au nom de Jésus Où sont ces personnes là Je ne les vois pas Toutes celles qui sont touchées Envoyez-les ici Envoyez ces hommes Envoyez ces femmes C'est mon deuxième sujet J'en ai encore peut-être deux Et puis c'est tout Aujourd'hui c'est seulement Un temps d'impact Un temps d'impactation Spirituelle Pour te faire passer A un autre niveau spirituel Vous ne vous comprenez pas Vraiment Vous ne pouvez pas être deux Sur une personne Et attraper un côté L'autre de l'autre côté Ce n'est pas mieux Alléluia Au nom de Jésus Vous êtes en train de passer A un autre niveau spirituel Ce n'est pas un spectacle Récemment prier Je n'ai pas fini de prier L'on est en train de se diffuser Dans la salle La puissance de Dieu En train de se diffuser Dans la salle Et comme je vous ai dit Je vous ai dit Je ne travaille pas seul Il y a plusieurs manifestations Il y a plusieurs manifestations Dans le domaine du sud naturel Amen Vous savez Dans le sud naturel Il y a un feu Il y a un feu qui existe Mais ce feu là Il ne consume pas les choses physiques C'est ce que Moïse a vu Il a vu un puissant Mais qui ne se consume pas Alors ce que je vais faire Je vais relâcher un feu ici Ce feu là Quand il vient C'est un feu qui te communique Une passion pour la sainteté de Dieu Qui te communique Un dépoir pour la sainteté de Dieu C'est un feu qui vient Qui te donne un zèle pour Dieu C'est sûr naturel Ce feu là Consume les sémences Qui ne sont pas de Dieu en toi Ça consume la sémence du péché en toi Ce feu là Il vient sur toi Il change ton coeur Est-ce que vous comprenez Et Dieu est un feu dévorant Il fait de ses serviteurs Des vent De ses serviteurs Des flammes de feu Et une des choses Que Dieu a mis dans ma vie C'est le feu Amen C'est du feu Alléluia Avant-hier Quand j'étais en train de prêcher Le premier jour Quelqu'un Le pasteur est venu Me dire qu'il y a des gens Qui sont allés le voir Pour lui dire que Quand je prêchais Quand je bougeais Il y avait du feu Il y avait du feu qui bougeait avec moi Amen C'est ça hein Qu'il y avait du feu Quand il y avait du feu Dans le monde spirituel Il y a des choses Qui nous accompagnent Dieu nous a donné une forme humaine C'est pour ne pas effrayer les gens C'est tout Alléluia Alors Comme Dieu m'a donné du feu Et que ce feu On peut le communiquer Alléluia On peut le donner Il y a des gens Qui ont besoin du feu Pour que la vie spirituelle Monte Il y a des gens Qui ont besoin de ce zèle De ce dépôt de sainteté là Pour passer une autre saison dans leur vie Spirituelle dans leur relation avec Dieu Donc je vais relâcher ce feu là Je vais compter à toi Amen Et ce feu va descendre Sur les personnes qui sont concernées Il y aura peut-être des réactions fortes Mais les destinées sont en train d'être changées ce matin Au milieu de nous ici Je vais compter jusqu'à toi Et je libère ce feu Quand ce feu vient Il y a des chaînes qui sont Consumées Quand ce feu vient Il y a une passion qui est allumée dans le cœur des hommes Pour Dieu Ton zèle va augmenter Ton niveau de sainteté va monter A cause de ce dépôt Est-ce que tu es prêt à recevoir ta part Est-ce que tu es prêt Le feu va descendre ici Je vous assure C'est un feu qui ne consomme pas Mais qui brûle J'active ce feu Au nom de Jésus Christ Je prie Que toutes les personnes Qui ont besoin du feu de Dieu Toutes les personnes Qui étaient éteintes Toutes les personnes Que la sainteté de Dieu Est un problème dans ton cœur Que la passion De la crainte de Dieu Que la passion de l'évangile Que la passion Pour les choses spirituelles S'embrassent dans ton cœur C'est quelque chose qui se communique Ça va affecter ton âme Ça va affecter ton cœur Et ça va te pousser dans elle Pour les choses spirituelles Que toi-même Tu n'en avais pas Ça va t'étonner C'est un sui naturel On est dans le domaine du sui naturel Un Que ce feu descendre Deux Que ce feu descendre Dans cette salle Recevez ce feu Trois Recevez ce feu 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 Au nom de Jésus Recevez ce feu Toutes ces personnes Elles reçoivent le feu maintenant Le feu en train de descendre Il y en a qui ne pourront pas rester Sur leur chaise Il y en a qui vont se lever Qui vont sauter de la chaise Parce que le feu de Dieu Les a touchés Il y en a qui vont courir devant Parce que ce feu les a touchés Il y a des personnes Qui vont commencer à être agitées Par ce feu C'est un zèle pour Dieu C'est une puissance de Dieu La Bible dit qu'elles étaient Dans la chambre haute Il y a eu un vent violent Qui a soufflé Et des langues de feu Sont tombées sur chacun d'eux Chaque personne Qui va recevoir ce feu Ne pourra pas rester en place Et ils ont commencé A parler en langue Leur langage a changé Ils ont commencé à prêcher Ils sont sortis Attends bloquer cette fille Je vous ai dit Quand ce feu va descendre Il y a des choses Qui vont être brisées Non, 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 bloc la main Viens ici Mets tes deux jambes ici Autour de ses hanches Tes deux jambes Mets tes deux jambes autour d'elle Mets tes jambes Voilà Blocs les deux jambes Une autre soeur Pour l'aider Une autre soeur Alléluia Soyez réactifs Une autre soeur pour l'aider Voilà C'est tout C'est bon ça va Alléluia Est-ce que vous êtes là ? Le feu est en train de descendre ici Tu as concerné Le feu te touche C'est un feu spirituel Alléluia L'apôtre Pierre disait Je n'ai ni eau ni argent Mais ce que j'ai Je te le donne 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 Vous savez Vous savez Quand ce feu là Descends Comme je l'ai dit Il y a des liens Qui sont brisés Il y a des délivrances Aussi qui se font En même temps Amen Il y a des transactions Qui sont en train De se faire Le feu vient sur ta vie Tu ne seras plus La même personne Tu ne seras plus La même personne Au nom de Jésus Rababababashata O radi zezé Alléluia A part toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha Omega Alléluia Est-ce que tu es béni Ce matin ? Ta vie spirituelle Va changer Tu peux élever la main Je vais prier Tu élèves la main Au nom de Jésus Je vais prier Pendant que tu as La main élevée Pendant que tu élèves Ta main Je vais prier On est dans une phase De transition L'ange que j'avais vu Il m'a fait quitter D'un endroit Pour aller dans un autre Ça parlait de ma vie De mon ministère Mais ça parlait aussi De l'église Parce que je voyais des gens Et l'ange m'a dit Il y a plusieurs Qui sont à la croisée Des chemins Entre un niveau spirituel Et un autre Et je vais prier Là maintenant Peu importe ton niveau spirituel Que tu passes A l'autre niveau spirituel Peu importe ton niveau social Que tu passes A l'autre niveau social Le spirituel Affecte aussi le social Le surnaturel Affecte le naturel Il y a des gens A cause de cette prière Il y a des opportunités Qui vont s'ouvrir Dans ta vie sociale Il y a des opportunités Qui vont se faire Dans ton travail Il y a des opportunités Qui vont se faire Dans tes études Je vois des bourses d'études Je vois des bourses d'études Je vois des gens Qui vont voyager A cause De la grâce de Dieu On va t'octroyer des bourses Tu vas les étudier Gratuitement Tu t'inquiètes Beaucoup pour tes études Tu t'inquiètes Pour ton avenir Le Seigneur me dit Ton avenir Est entre ses mains Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Alléluia Je vais prier Cette onction va venir Elle va provoquer ces choses L'onction qui va venir Elle va manipuler Les circonstances de ta vie Tu vois Elle va attirer des gens vers toi Elle va attirer des circonstances vers toi Elle va ouvrir des portes devant toi Elle va créer des choses Qui n'étaient pas là Au nom de Jésus Christ Les gars tes mains levées Les gars tes mains levées Je prie Les gars tes mains levées Je prie Oh Jesus Il y a des jeunes Qui vont se marier En 2024 Actuellement Tu n'as pas de Tu n'as personne dans ta vie L'année 2024 Ne finira pas Tu seras marié L'année 2024 Ne finira pas Tu seras marié Je parle à quelqu'un Laissez-la coucher Laissez-la N'empêchez pas les gens de tomber Aidez-la à tomber Quand ils sont couchés Vous les protégez C'est tout L'année 2024 Ne finira pas Aujourd'hui La poids du mariage Sauf suite à dessiner Je parle à quelqu'un La poids du mariage Attrapez-la Attrapez-la Vous savez ce qui se passe Doucement Vous savez On est en train de traiter les destinés La femme qu'elle a Il y a un problème Sur sa vie Un problème de mariage C'est ça C'est pour ça qu'elle a commencé En même temps Il y a un mari de nuit Dans sa vie Vous comprenez Il va quitter sa vie Au nom de Jésus Alléluia Il y a un mari de nuit Dans sa vie Tu lâches sa vie Tu quittes sa vie Alors tout ce qui Était un obstacle Tout ce qui était à la porte De ta De ta De ta De ta De ta prochaine étape Ta porte de transition Tous ceux qui gardaient La porte fermée Va être délogés Quand on va prier ici Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai dit Il y a des personnes Dont la vie Dans 2024 Elles vont se marier Ces personnes là Dieu ne veut pas Que tu restes seul Tu as souffert la solitude Pendant longtemps Et c'est comme si On ne te voit pas C'est comme si On te fuit Il y a un environnement Spirituel autour de toi Autour de toi Mais aujourd'hui La porte Qui te résistait La porte qui était fermée Je la fracasse Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce mari de nuit L'adversaire de ton mariage Je le chasse Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toutes les personnes Qui sont concernées par ça Que la grâce de Dieu Vienne sur vous Que la puissance des ténèbres Sois brisée Que la grâce de Dieu Vienne sur vous Que la puissance des ténèbres Sois brisée Tu es ciblée Pour un célibat spirituel Un célibat forcé La main de Dieu Vienne sur toi Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Au nom de Jésus Quand tu sois une femme Quand tu sois un homme Il y a un homme Qui a ce problème là Tu ne peux pas te marier C'est difficile pour toi C'est compliqué pour toi Tu veux te marier Mais c'est bizarre Tu es où ? Je veux te voir Chaque fois que tu te mets Avec une femme Ça se finit bizarrement Toi même tu ne comprends rien Dans le nom de Jésus Mets-toi ici Je vais prier pour toi Tous ceux qui sont concernés par ça Je vais prier pour vous Que la porte du mariage S'ouvre sur ta destinée Mets-toi à côté de lui Viens ici Que la porte du mariage S'ouvre sur ta destinée Laisse-le là Laisse-le là T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Déplacez la femme Qui est derrière simplement C'est elle qui est par terre Déplacez-la Et puis que deux personnes Se mettent derrière ses frères Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Pour que Dieu ouvre cette porte Au nom de Jésus Ces hommes qui sont devant moi J'ai mis ma main vers vous Dans le nom de Jésus Que la puissance Qui s'opposait A votre mariage Qu'elle soit brisée Qu'elle soit brisée Sur votre destinée Cette porte Qui était fermée devant vous Qu'elle souffre au nom de Jésus Qu'elle souffre au nom de Jésus Qu'elle souffre au nom de Jésus Que la puissance Qui vous bloquait Par rapport au mariage Mystiquement Qu'elle quitte votre vie Maintenant Qu'elle quitte votre vie Que la porte s'ouvre Au nom de Jésus Que vous rentrez Dans cette grâce de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie pour toi Au nom de Jésus Sois restauré au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois restauré Au nom de Jésus Sois restauré Au nom de Jésus Que cette porte soit ouverte Tu t'as destiné Alléluia Alléluia Toutes les personnes Qui ont ces problèmes là L'année prochaine C'est mystique C'est spirituel La porte s'ouvre devant toi Alléluia La porte s'ouvre devant toi Il y a des personnes Qui vont témoigner L'année prochaine Il y en a qui vont programmer D'autres Il y en a qui vont programmer Le mariage On va célébrer On va célébrer ta vie Amen Alléluia Que Dieu soit béni Pour vos vies Amen Alléluia 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 Je disais tout à l'heure Tu fais des affaires Ça ne marche pas Tu fais des activités Ça ne marche pas Tu veux travailler Mais c'est comme si Le travail est fermé Sur ta vie Le cadenas Qui est sur ta vie Je le brise Au nom de Jésus Il y a quelqu'un particulièrement J'ai vu le cadenas C'est un cadenas Qui est sur ta vie On a fermé Que tu ne dois pas réussir Il y a eu un travail Qui a été fait pour ça Tu as beaucoup de talent Mais les choses Ne marchent pas C'est comme si Tu ne sais même pas Où commencer C'est comme si Il y a un flottement Dans ta vie Par rapport à ces choses Là où tu es Que cette puissance Quitte ta vie Maintenant Au nom de Jésus Je brise ces cadenas Je brise ces cadenas Je brise ces cadenas Au nom de Jésus Je brise ces cadenas Dans ta vie Cette personne Tu ne travailles pas Tu fais tout Tu te débats Tu veux commencer Un business Un commerce Dieu veut te dire Si tu n'as pas honte Que toi même Tu sais que c'est Tu peux venir S'il te plaît Tu peux venir Tu peux venir Au nom de Jésus Vous savez Les choses spirituelles Ce sont des choses Bizarres Mais ça marche Amen Ça marche On va prier Dieu va te visiter Dieu va te faire grâce Souviens-toi de Dieu Souviens-toi de l'éternel Amen Fais des actions de grâce à Dieu Quand Dieu va te bénir Sois riche pour Dieu Quand Dieu va te donner Des opportunités Souviens-toi de son œuvre Amen Amen Alléluia Au nom de Jésus Seigneur je prie Pour toutes ces personnes Qui sont devant moi Ces personnes qui ont un problème De travail Qui ont un problème d'emploi Seigneur je prie Que ce cadenas Qui est dans la vie De cette personne Soit brisé Que ce cadenas Soit brisé Dans la vie De cet homme Dans la vie De cette femme Que ce cadenas Soit brisé Que cette limitation Soit brisé Que les choses Qui ne marchaient pas Commencent à marcher Je commande A ta situation Professionnelle De fonctionner D'être productif D'être prospère Je commande Que tout ce qui était échec Tout ce qui était Limitation Disparaisse de ta vie Au nom de Jésus Si c'est un commerce Que tu commences Qu'ils me réussissent Que la grâce pour réussir Vienne sur toi Que la grâce pour fructifier Vienne sur toi Au nom de Jésus Dans le nom de Jésus Reçois cette grâce Au nom de Jésus Reçois cette grâce Au nom de Jésus Reçois cette grâce au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Reçois cette grâce au nom de Jésus Reçois cette grâce Que ta vie change, que ton témoignage change Là où on disait que celle-là Il ne réussit pas Il y a quelqu'un comme ça, tu as beaucoup souffert On t'a fait des remarques, des réproches Dieu veut restaurer ton coeur Il y a une paix de Dieu qui vient sur ton âme A cause de ta situation sociale, on t'a critiqué Tu as été blessé Toi-même des fois tu as commencé à dire Ça même je ne sais même pas Est-ce que Dieu m'entend, je parle de cette personne-là Dieu te restaure Dieu te restaure, Dieu dit qu'il te connait Dieu te restaure Il y a un esprit de réjet qui est venu dans ton coeur Parce que tu as tellement entendu des paroles méchantes Mais Dieu te restaure Que Dieu te restaure Alléluia Alléluia, amenez cette femme-là ici Amenez-la, c'est elle, amenez-la Amen, vous pouvez regagner votre place Dieu t'aime Dieu te connait Il y a un temps Pour toutes choses Il y a un temps pour être éprouvé Il y a un temps où Dieu t'apporte la solution à ta vie Les blessés que tu as dans ton coeur Dieu les connait Tu as beaucoup pleuré devant Dieu Mais Dieu te restaure Tout ce qui était La culpabilité Le découragement Dieu te guérit et te restaure aujourd'hui Il prend ces choses loin de toi La paix La paix de Dieu vient sur toi Au nom de Jésus Le diable t'a beaucoup attaqué avec ça Mais Dieu te connait Dieu te restaure Il y a un temps Pour toutes choses Il y a une saison nouvelle qui vient sur ta vie Les choses ne seront plus comme avant Seigneur merci pour cette grâce dans la vie de ta fille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Seigneur me dit C'est pas ce que les gens disent C'est toi qui compte C'est ce que lui Il a décidé pour toi C'est ça qui compte Dieu va relever ta tête Dieu va relever ta destinée L'année 2024 L'année 2024 C'est une année De déclenchement Et d'activation pour toi A cause de tout ça Même ta manière Des fois Tu te dis C'est toi Mais tu peux faire les choses de Dieu Au fond de toi Tu veux servir Dieu Elle veut servir Dieu Mais à cause de beaucoup de choses Elle doute Cette année 2024 Tu deviens une autre femme Parce que Dieu S'occupe de ton cœur Amen Est-ce que vous croyez que Dieu est au milieu de nous ? Écoutez Je ne suis pas un magicien Mais je fonctionne avec un esprit On est dans le sujet naturel C'est lui qui nous donne accès à ces connaissances là Tu connais le coeur des gens Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils vivent Etc On peut rester comme ça Vous allez voir que ça va continuer à couler comme ça Parce que dans l'esprit C'est non c'est fatigué L'esprit ne se fatigue pas Mais on doit arrêter Parce que le temps est arrivé Amen Le temps est arrivé Si tu avais un problème Si tu avais une maladie Que le Seigneur te guérisse Je prie pour des guérisons miraculeuses maintenant Je prie pour des problèmes d'hémorroïdes J'ai prie pour des problèmes de sang Je prie pour des problèmes des muscles Les problèmes des os Je réclame le miracle au nom de Jésus dans ta vie S'il y avait un corps malade qui est dans cette salle Que la guérison divine vienne sur toi Que la guérison divine s'attache à toi Tu avais un problème avec tes périodes des femmes Que Dieu te guérisse Que Dieu te restaure Au nom de Jésus-Christ Tu avais un problème dans ton corps avec une tumeur Avec un cancer Que Dieu te guérisse Je proclame et j'annonce le miracle dans ta vie Soyez guéri au nom de Jésus Soyez restauré au nom de Jésus Tu sentais une faiblesse dans ton corps Que la force te revienne Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a des guérisons qui ne viennent pas par les médicaments Ça vient par Dieu Parce que ça, recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu pour des guérisons Pour des guérisons miraculeuses Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que tu donnes ton témoignage Que tu cries haut et fort ce que Dieu a fait pour toi Lorsqu'il va te guérir Lorsque tu vas constater le symbole de ta guérison dans ton corps Ne t'étais pas avec Reviens donner gloire à Dieu ici Au nom de Jésus Au nom de Jésus On est pris par le temps Voilà Donc je ne sais pas si on pourrait Je ne pense pas qu'on pourrait prendre des témoignages Mais le pasteur va gérer tout ça Mais vraiment que Dieu vous bénisse Voilà, soyez bénis Et voilà Ressons pas acclamer le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo